Salut à tous et bienvenue dans ce numéro un petit peu spécial du Rendez-vous Jeux. Comme l'année dernière, après la grande fête de l'E3 et notre résumé avec les intervenants réguliers de l'émission, on vous propose une émission spéciale où les slackers ont débriefé eux aussi toutes les conférences et les annonces de l'E3. Alors les slackers, vous savez peut-être qui ils sont si vous avez déjà écouté l'émission l'année dernière au moment de l'E3. Ce sont les membres du slack, du Rendez-vous Tech, les patriotes du Rendez-vous Tech qui contribuent financièrement à l'émission, qui ont constitué une communauté fort sympathique sur le chat qui est accessible à certains de ces contributeurs. Et on a sur le slack l'outil de conversation différents channels dont un channel Rendez-vous Jeux pour le jeu vidéo. Et on a commenté tout ça pendant les conférences, c'était très sympa. Et donc, comme l'année dernière, ils ont décidé d'enregistrer un petit résumé à eux pour faire le pendant de notre résumé à nous et vous donner peut-être d'autres points de vue sur ce qui s'est passé à l'E3. Et on a décidé, comme l'année dernière là encore, de le publier dans le flux de l'émission. C'est un épisode donc un petit peu différent bien sûr. J'espère que ceux d'entre vous qui apprécient ce genre de choses aimeront cet épisode. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a également sur le flux de l'émission Pixels, qui est une émission de jeux vidéo que je fais en anglais, non seulement un autre résumé, décidément l'E3 est partout, un autre résumé mais en anglais cette fois-ci de l'E3 avec mon ami Scott Johnson, mais aussi et surtout un truc qu'on n'a pas fait dans le Rendez-vous Jeux, c'est des commentaires live d'une bonne partie des conférences, qu'on a commenté en live et qu'on a enregistré et mis sur le flux. Moi je pensais que les gens n'aimaient pas forcément ce type d'enregistrement, mais visiblement il y a plein de gens qui apprécient. Donc si vous les voulez, vous pouvez les trouver sur le flux de l'émission Pixels et vous allez voir qu'on en a une bonne partie. Vous pouvez donc les réécouter et rigoler avec nous. C'est presque un petit peu plus de la comédie que vraiment du commentaire sérieux, mais c'est également disponible pour ceux qui le souhaitent. Bref, quoi qu'il en soit, nous avons donc maintenant cet épisode spécial avec les amis du Slack, à savoir Johan, Guillaume, Kassim et Thomas qui se sont réunis pour faire ça et on sera de retour très bientôt pour un épisode normal du Rendez-vous Jeux. Je vous fais deux grosses bises et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans un Rendez-vous Jeux un peu particulier, particulier parce que Patrick n'est pas là. Il nous a permis de renouveler l'expérience de l'année dernière, à savoir faire un épisode entre Patriot et du Slack. Donc comme la dernière fois, je suis en compagnie de Kassim. Tu vas bien Kassim ? Oui, ça va très bien. Bonjour, bonjour à tous, bonsoir. Bonjour Kassim. Toto est là aussi. Ça va Toto ? Ça va, ça va, salut. Et Guillaume, tu es là aussi, comment tu vas ? Je suis là aussi, très heureux d'être avec vous encore une fois cette année pour parler de jeux vidéo. Alors je viens de me rendre compte que j'ai donné les prénoms de tout le monde, sauf Toto, donc je vais te dire que c'est aussi Thomas. Ça sera mieux. Ouais, les deux me vont. Je n'ai pas de préférence. Très bien. Donc moi c'est Johan, parce que du coup je ne m'étais pas présenté. Et donc on va parler de ce qui nous a marqué dans cette E3 2017. Donc on va rentrer dans le vif du sujet très vite. On va parler rapidement de toutes les conférences, dire ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu dans chacune. Et donc c'est parti. Donc je propose de commencer tout de suite avec la conférence Electronic Arts. Electronic Arts qui nous avait pas mal déçus l'année dernière, notamment en présentant très peu de jeux, en parlant vite fait de Star Wars, mais en ne montrant aucune image de jeu. Cette année, ils s'en sont un petit peu mieux sortis. Kassim, si tu peux nous dire un peu ce que toi tu retiens de cette conférence ? Oui, tout à fait. D'abord, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils faisaient des mauvaises conférences. On n'a pas dit d'ailleurs qu'ils ont encore renouvelé aussi le fait d'être sortis de l'E3, d'avoir l'événement un petit peu à côté. Le EA Play, il me semble. Le EA Play, oui, tout à fait. Bon, après, dans les faits, ça se passe pendant l'E3, donc en fait, ils profitent quand même de l'événement, en tout cas médiatiquement. Sur la conférence en elle-même, moi, ce que j'ai retenu, écoute, c'est surtout le jeu du mec qui a fait Brothers Tales of the Dead. A Way Out, c'est ça ? A Way Out, oui. Donc, c'est-à-dire ce jeu en coop qui est vraiment pensé pour de la coop. Moi, j'adore les jeux en coopération, je peux les faire avec mon copain. Surtout les jeux où il y a de la coop pendant la campagne, en fait, où c'est la mission principale, les missions principales qui sont infaisables à plusieurs. Des fois, il y a des jeux où tu peux faire de la coop sur le côté pour des petites missions optionnelles, mais c'est rare que ce soit la campagne principale. C'est pour ça, par exemple, que j'adore Resident Evil 6. C'est vrai que c'est assez rare dans les jeux d'envergure triple A d'avoir ce genre de possibilités. C'est surtout assez rare d'aimer Resident Evil 6. Tout à fait. C'est vraiment le jeu que je retiendrai, puisqu'il y a un autre jeu que j'aurais bien aimé retenir, c'est Anthem, mais ils en ont à peine parlé pendant cette conférence-là. Ils ont montré le logo vite fait. Voilà, ils l'ont réservé à la conférence Microsoft, dont on parlera après. Et sinon, pour reparler de la conférence en elle-même, et après je vous laisse commenter ce que vous en avez pensé, c'est la conférence en elle-même, un peu mieux effectivement du gameplay, toujours ce tunnel de jeux de sport dont moi je n'ai rien à faire, mais qui est important, et surtout une fin assez catastrophique, puisqu'ils n'ont pas terminé leur conférence. En fait, ils ont enchaîné sur une demi-heure de gameplay de Battlefront 2, sans vraiment jamais dire au revoir en conclusion, etc. Et du coup, on ne savait pas. Le stream continuait, on ne savait pas vraiment si la conférence était terminée, mais on ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis, après Battlefront 2, ils ont carrément terminé sur le jeu mobile sur iOS de Star Wars. Vraiment, le truc absolument pas intéressant dans une conférence, pas du tout d'envergure, pas impressionnant. Enfin voilà, un jeu mobile. Un truc que je retiens, c'est le CEO d'Electronic Arts, c'est Andrew Wilson, qui avait toujours l'air très... Comment dire ? On dirait qu'il avait un balai dans le cul, et qu'il n'était pas très charismatique les années passées. Et Stan Nessie, je trouve qu'il s'est amélioré. Il est un peu plus humain, il a fait une petite blague, il a un peu souri, il s'est amélioré. Est-ce que c'est celui qui avait deux micros ? Oui, il avait un micro bouton et un micro dans la main. Et c'est celui qui est connu aussi pour être le sosie du méchant dans Mirror Research 2. Contrairement aux autres patrons qu'on a vus dans d'autres conférences, je trouve que c'est celui qui est le moins charismatique, surtout qu'il ressemble le plus à un cliché de chef d'entreprise classique et lambda. Ça pourrait être du jeu vidéo, ça pourrait être de la viande, ça pourrait être du gelé de Carrefour ou quoi. Il serait pas trop de la même façon. C'est clairement le moins joueur, le moins relatable, le moins charismatique. Mais il s'améliorait par rapport aux années passées. Les autres entreprises communiquent vachement l'image du patron qui aime jouer, un peu gamer, etc. Sauf Nintendo, du coup. Oui, mais il y a Miyamoto pour Nintendo. Oui, il y a quand même des figures, même chez Ubisoft, il y a quand même des figures qu'on met vachement en avant sur le côté créatif et jeux vidéo. C'est vrai que côté Electronic Arts, c'est pas du tout la même ambiance. Moi, je suis très déçu qu'on n'ait pas eu le tapis rouge de l'année passée. L'année passée, on avait vu Zac Efron, Wiz Khalifa et Snoop Dogg jouer à Battlefield 1 en fumant du cannabis. C'était absolument génial. Je suis très déçu qu'on n'ait pas vu ça cette année. C'est très décevant. C'est décevant. T'as aimé quoi dans la confine ? Qu'est-ce que j'ai retenu ? Le Need for Speed, on n'en a pas encore parlé, mais disons qu'il y a du potentiel. J'attends d'en voir plus. En termes de moyen de production, il y a clairement... Très burn-outien quoi. Un mix entre burn-out et Fast and the Furious, je dirais. Très film d'action... Il y a des personnages. Je ne sais pas si c'est ce que je cherche dans un Need for Speed, d'avoir des personnages avec une histoire et tout, mais ça ne peut pas. Ça peut être sympa. Donc j'attends de voir ça. Sinon, globalement, oui, il y avait beaucoup de Madone, beaucoup de FIFA, beaucoup de NBA. Les grosses licences qui vendent le plus. Donc c'est normal qu'ils en parlent beaucoup, mais ce n'était pas forcément le truc le plus intéressant. Mais clairement, le truc à retenir, c'était leur petit jeu indé qu'ils ont présenté, A Way Out, des gens qui ont fait Brothers. C'était très intéressant, parce que c'était novateur. Le split-screen utilisé de cette manière-là, on n'a jamais vu ça, donc c'est plutôt cool. Pour décrire un petit peu le jeu, c'est un jeu d'aventure qui a l'air classique comme ça, un peu narratif, où tu diriges un personnage et tu vas vivre l'histoire. Au travers de ce personnage-là, sauf que là, le twist du jeu, c'est qu'il y a deux frères, je crois que c'est deux frères, qui sont joués simultanément par deux joueurs, soit deux joueurs sur le même canapé, sur la même console, soit deux joueurs en ligne. Et l'écran est splitté, quel que soit le mode de multijoueur qu'on joue. Et donc on voit ce que fait l'autre, et l'autre vit aussi une aventure un peu différente. Et en gros, l'histoire est complétée par la vision des deux frères qui vont essayer de s'évader de la maison. Ça m'a un peu fait penser à la série 24 heures chrono, où tu as plusieurs images en parallèle sur l'écran, tu vois plusieurs scènes en même temps. Il y a un peu de ça, plusieurs actions en parallèle, et tu regardes de tous les côtés. Je pense qu'il y a des films de cinéma qui ont déjà tenté ce genre d'effet, d'avoir tout le long du film un split sur plusieurs séquences qui se déroulent en simultané. Je ne vais pas donner le nom des films qui font ça. En tout cas, c'est intéressant de voir ça dans le cadre du jeu vidéo. C'est clairement cool. Et ça sort sur Xbox, PS4 et PC, donc c'est cool que tout le monde puisse y jouer. Et Thomas, toi, du coup, qu'est-ce que tu retiens de positif de la conférence ? De positif ? Alors moi, à la base, peut-être comme beaucoup de monde, c'est vrai qu'il y avait A Way Out. Ça m'avait forcément branché parce que comme Kassim, j'aime beaucoup les jeux coop. Et en plus, c'était le seul jeu de chez eux qui n'était pas un énorme triple A. Donc c'est déjà assez sympathique. Mais finalement, je peux aussi parler de ce qu'ils ont choisi, leur nouvelle orientation pour Star Wars Battlefront 2. le 1 m'avait forcément plu dans ce qu'il était. Enfin, si t'es fan de Star Wars et que t'aimes un petit peu les FPS, forcément, Battlefront 1, il avait l'air d'être extrêmement intéressant. Le problème, c'était que c'était pour moi une sorte d'arnaque. C'était trop cher avec les DLC. Je crois que si tu prenais le jeu complet, c'était 100 ou 150, c'était n'importe quoi. T'avais pas beaucoup de maps, t'avais pas beaucoup de modes de jeu, t'avais pas de solo. Enfin, c'était un jeu pauvre pour son prix. Ici, à la conf, ils sont arrivés, ils ont dit, ok, on vous a écoutés et on a tout changé. D'habitude, j'y crois pas trop quand les gens disent ça. Mais là, en tout cas, sur ce qu'ils disaient, ça avait l'air d'être vrai. Il y a un mode solo. Il y a beaucoup plus de maps. On pourra jouer dans les trois univers, on va dire les trois trilogies de Star Wars. Le jeu a l'air beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant. Et les DLC gratuits aussi, ça c'est assez énorme. Je pense que l'année passée, grosso modo, on payait la techno de malade, le moteur, super impressionnant. Tout le monde parlait du son du jeu qui était incroyable, les bruits des guns, les bruits quand tu marchais dans la neige qui étaient incroyables. La technologie était dingue, mais le contenu était assez pauvre. Et du coup, on avait le sentiment de payer, comme tu disais, 100 euros pour le jeu complet. On payait très cher. Finalement, on finançait cette techno. Et maintenant que tout cet investissement-là a été rentabilisé, on paye surtout pour du contenu. Et là, on a vu beaucoup de choses avec des batailles spatiales, des vaisseaux, des droïdes, plein de maps différentes et tout. Ce sera déjà plus rentable comme achat, je pense. Oui, je pense qu'il y a beaucoup moins de carottes, comme on dit dans l'achat de Battlefront 2 que pour le 1. Après, pour ce qui m'a... Oui, pardon. Non, mais j'allais enchaîner sur ce qui m'avait moins plu. C'est vrai que chez Electronic Arts, à l'avance, on savait ce qu'il y allait avoir. Il y a toujours ce coin Madden, FIFA, NBA. Et le problème, c'est que ces jeux, en eux-mêmes, ils n'avancent pas énormément. Il y a toujours des petits trucs, c'est un peu mieux. Sur FIFA, comme sur NBA, quand il y avait eu l'espèce de scénario, ça a été peut-être la dernière fois que j'ai vu une vraie nouveauté dans ces jeux-là. Donc, qui passe une demi-heure tous les ans à expliquer que FIFA 18 existe et que, grosso modo, c'est la même chose. Je ne trouve pas ça intéressant, en fait. C'est toujours la même chose. Littéralement, tout le monde le sait, c'est les problèmes de ces jeux. À peu près la même chose, évidemment. Mais ils passent quand même une demi-heure à en reparler. J'étais déçu. On attendait... De hier, on pouvait attendre... Il y a toujours cette histoire d'un jeu solo Star Wars. Il serait en développement d'un vrai jeu solo Star Wars. Il n'y a toujours pas un mot de celui-là. On espérait ça, on ne l'a pas eu. Ça m'a un peu déçu là-dessus aussi. Je rejoins un peu tout le monde sur les différents points. Moi, je retiens vraiment A Way Out. J'ai vraiment hâte d'y jouer aussi comme vous. Et Star Wars m'a très, très impressionné. Je trouve ce jeu vraiment, vraiment magnifique dans les lumières, dans les reflets. Je pense que même s'ils n'avaient pas amélioré tout le contenu, je pense que je l'aurais pris quand même juste pour le lancer et le regarder. Et du coup, qui va acheter Star Wars ? Qui va acheter... Justement, le fait qu'ils disent que les DLC, ça est gratuit, c'est-à-dire pas de season pass. Là, on sait qu'il n'y a pas de season pass. Donc déjà, ça rassure beaucoup. Moi, j'y vais assez sereinement. Je l'achèterai soit Day One, soit je résiste. Et puis, en sortant de la salle de cinéma de Star Wars 8, je vais forcément faire un crochet pour aller l'acheter. Mais je suis quasi sûr d'y jouer. Ouais, c'est sûr. Ok. Mais je l'achèterai peut-être bien aussi. Alors, si je connais du monde qui y joue, ça peut être sympa. Moi aussi. Enfin, je viens de le dire, mais je l'achèterai. C'est à peu près certain. Moi, je n'aime pas la licence, donc non. Ah, toi, tu n'as pas Star Wars 8. C'est fou. Je ne connais pas. Non, mais je ne suis pas fan. Il faudrait qu'on revoit les films, en fait, surtout. Ouais, mais c'est sûr que si tu n'as pas d'affects fortes. Je n'ai pas d'affects à gré licence, quoi. En fait, moi non plus. Je ne sais pas pourquoi je dis vous. Moi non plus, je n'aime pas Star Wars. Du coup, du coup, ce que je disais, c'est qu'au niveau des déceptions, moi, je ne suis pas trop sévère sur les licences sportives. En plus, maintenant qu'ils ajoutent du solo, on sent que ça leur sert aussi de rajouter du solo dans les différents jeux de sport. C'est aussi qui leur permet de rajouter des séquences à montrer, on va dire, dans ce genre d'événement-là. Du coup, non, je ne suis pas trop sévère là-dessus. Alors, ce ne sont pas des segments qui m'intéressent, mais je les ai trouvés quand même assez bien, hormis les gens qui jouaient du tambour en début de conférence pour présenter Madden. Ouais, l'orchestre symphonique du pauvre. Et puis, Andem, bon, ils ont juste montré le trailer CGI pour laisser la présentation de gameplay à Microsoft. Je pense que finalement, c'était... Sur le coup, je m'étais dit, c'est dommage de rabaisser la qualité de sa conf comme ça, mais au final, le jeu était peut-être mieux présenté dans une conférence comme celle de Microsoft. Donc, si personne n'a des choses à ajouter sur EA, on se propose de passer à Bethesda. Faisons ça. Thomas, je te laisse commencer. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé dans cette conférence, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé. Alors, je vais commencer par une sorte de devinette. Ce n'est pas une devinette, mais... Quand je cite tout ça, là, Skyrim, Elder Scrolls Legend, Fallout et Doom en VR, Dishonored 2, The Elder Scrolls Online et Wolfenstein The New Colossus, vous qui avez regardé et tous les gens qui ont aussi suivi un petit peu l'E3, vous allez me dire, c'est ce qui est passé aujourd'hui à l'E3. Aujourd'hui, enfin... cette année, j'ai juste lu quasiment la totalité du contenu de la conférence de l'an dernier. C'est exactement, exactement les mêmes sujets. L'an dernier, ils ont parlé de prêt. Cette année, ça a été The Evil Within 2. Mais sinon, ça a été grosso modo la même conf pour raconter encore les mêmes trucs. Je ne vais pas dire ça pour chaque conférence comme avec FIFA juste avant. Un truc important, c'est quand même l'annonce des mods payants cet été. Ça, ce n'était pas l'année passée. Non, mais il y a eu des trucs en plus. Ce n'est pas juste résumé à ça, mais pour moi, 80% de la conférence, c'était exactement les mêmes sujets de l'an dernier. C'est vrai qu'on fait souvent la référence entre Bethesda et Blizzard. Blizzard qui, évidemment, parle toujours des mêmes jeux parce qu'ils en ont 5 ou 6. sauf que c'est d'une popularité différente, on va dire. Et je ne sais pas. Un E3, est-ce que c'est fait pour ça ? Je n'en sais rien. Bethesda, c'est finalement, à chaque fois qu'ils font une conf, on se demande si... parce que c'est les derniers à faire une conf. Tous les autres sont installés depuis des années. Eux, ils font leurs conférences seulement depuis 2 ans, je crois. Et effectivement, à chaque fois qu'ils en font une, on se demande s'il ne manquerait pas un peu plus de contenu pour que tout ça soit justifié. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Bethesda, on sait que de chez eux peuvent venir des énormes annonces. Le jour où il y aura Elder Scrolls VI, le net, il va trembler un petit peu. Et on sait qu'ils travaillent aussi sur une nouvelle IP qui arrivera entre Fallout 4 et Elder Scrolls, justement. On pouvait attendre ça aussi. Du coup, ici, on a un peu le sentiment que c'est une conférence parce qu'il fallait en faire une, parce qu'on en a fait une l'année passée, il faut qu'on continue. C'est une période de transition pour moi, un peu pour eux. Ce n'était pas une conférence mémorable. Il y a eu du contenu. Comme tu disais, les modes payants, on n'aurait aimé pas avoir ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. On peut en parler, mais je trouve ça très bien. Sachant que le client, ça avait déjà été implémenté sur PC. Ils avaient fait marche arrière. Puis finalement, je ne sais pas ce qu'il en est. Disons que c'est vrai que c'est un autre débat. Mais voilà, Evil Within 2. Donc forcément, ça va être mon point fort parce que si il y a Shinji Mikami quelque part, c'est forcément un point fort. Je vais retenir ça. Tu avais pensé quoi du premier ? Je n'y ai pas joué parce qu'en fait, moi, je n'aime pas les jeux d'horreur. Il y a Shinji Mikami pourtant. Oui, non, mais je peux aimer les jeux sans... Enfin, comment dire ? Aimer sans réticence et tout, mais je n'y ai pas joué parce que les jeux d'horreur, moi, ça me fait trop peur. C'est très con. All right. Ok, donc tu retiens Evil Within 2 et tu mets ton pouce vers le bas pour la conf en général que tu as trouvée ennuyante. En gros. All right. Johan, qu'est-ce que toi tu as à penser ? Moi, j'avais l'étonnement de toi hier de mancher, mais oui, moi, chez Bethesda, c'est compliqué. Je ne suis vraiment pas fan, on va dire, de faire en jeu que produit Bethesda, à l'exception des productions d'Arkane, Zonord. Malheureusement, le Zonord 2 que j'attendais énormément l'année dernière, je n'ai pas accroché, donc je n'ai pas joué beaucoup encore, donc il va falloir que je me force quand même pour avancer un peu. Mais du coup, forcément, l'annonce du... Alors, ce n'est pas vraiment un DLC, mais c'est un complément stand-alone, Death of the Outsider, je ne l'attends pas spécialement. Alors, il me fait un peu ni chaud ni froid à la présentation. Donc, oui, voilà, une conférence que je n'attendais pas spécialement. Malgré tout, j'ai été assez impressionné par le Wolfenstein 2. Pareil, à l'annonce du jeu, je n'étais pas du tout vendu au truc, parce que bon, des FPS, on en a quand même tout le tour du ventre, et j'avoue que je décroche un petit peu du genre maintenant. Mais la deuxième partie du trailer m'a beaucoup plu, très dynamique, ça a l'air d'être assez festif, donc je pense que je ne le prendrai probablement pas à la sortie, mais je regarderai les promos pour sauter dessus à l'occasion. Et puis, Evil 8, Win 2, alors moi, j'ai fait le premier, j'ai fait une portion du premier, pour être plus exact, et c'était, moi, je n'ai pas du tout accroché. C'est un gameplay vraiment de l'époque Resident Evil 4 avec tous les problèmes que ça a, et du coup, j'ai eu beaucoup de mal avancé. Malgré tout, la bande-annonce du 2 m'a suffi à me motiver à relancer. Oui, la bande-annonce était vraiment cool, et du coup, ça m'a bien motivé à essayer de relancer les jeux, donc quand j'aurai fini les jeux qui sont en cours, je pense que je redonnerai la chance. Tu disais que tu étais intéressé par le stand-alone de Dishonored. Non, justement, c'est désintéressé, pour le coup. Désintéressé, oui. Peut-être que j'y retournerai, peut-être que ça me, j'irai retourner voir la bande-annonce quand j'aurai fini Dishonored 2, parce que je vais forcément le pire, de toute façon, mais j'avoue que ça ne m'a pas provoqué beaucoup d'émotions. Donc voilà, pour moi, c'est ça. On va dire les plus, c'est Evil Within et Wolfenstein, et le reste, moyen, voire nul. Voilà. Je te trouve un peu sévère, mais bon. Du coup, toi, de ton côté ? De mon côté. Je ne vous ai pas entendu parler de Quake Champions, d'ailleurs, il écrit Quake World dans les notes, mais c'est Quake Champions. Moi, j'attends ce jeu. J'ai envie de jouer. C'est un chouette free-to-play qui respecte très fort Quake en tant qu'institution du jeu vidéo. Donc j'ai très très fort envie de jouer. C'est encore un peu flou, qu'est-ce qu'ils ont fait avec... Parce que ce n'est pas du pur Quake, c'est du Quake avec des classes de personnages. Qu'est-ce que ça va donner ? On ne sait pas encore vraiment. J'attends de voir à ce niveau-là, mais je ne suis... Je ne l'ai pas considéré dans ma revue de conf, parce que j'ai vraiment l'impression que le jeu est sorti il y a deux mois. Parce que je vois tout le monde autour de moi qui a accès à la méta. Je vois des clés passer ici et là pour y aller. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent depuis un moment. Dans une conf 3 où tu montes un peu le futur, c'est un moment où j'ai un petit peu décroché. Bref, moi je l'attends encore très fort. Et effectivement, Wolfenstein... Disons que Wolfenstein, allez, j'aime beaucoup le côté un peu fallout, le côté rétro. On entend les Beatles chanter en allemand, on voit des nazis avec des pras mécaniques, on voit des armes incroyables et tout. C'est un peu mon trip, ça va être marrant. Maintenant, j'ai trouvé que ce qu'on a vu du jeu était très verbeux, il parlait beaucoup et c'est pas ça que j'ai envie de voir dans Wolfenstein. Je m'en fous un peu des personnages et des enjeux et tout. J'ai envie de buter du nazi, c'est tout ce que je veux dans la vie. Donc, il n'y a pas besoin de parler autant, je trouve. Surtout si c'est mal écrit. À la limite, si c'était magnifiquement écrit, pourquoi pas ? Mais là, en l'occurrence, ça ne va pas l'air dingue. J'attends Wolfenstein, j'attends Quake et le reste, effectivement, je mets ça un peu entre parenthèses. Evil Within 2, si ça donne quelque chose, pourquoi pas. Tout me paraît potentiellement chouette. Les modes payants, je trouve ça... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne vais rien acheter, évidemment, mais je trouve ça très intéressant pour l'industrie de voir ce que ça peut donner de mettre le créatif du côté des joueurs et potentiellement le créatif rémunéré pour peut-être lui donner un peu de boost. Voir ce que ça peut donner. Ça va être très intéressant. Je ne suis pas du tout fermé à l'idée. Grosso modo, j'ai aimé cette conf. Et Kassim ? Moi, du coup, la conf, je l'ai bien aimé. Je sais qu'elle est assez passée rapidement sous le radar parce qu'effectivement, il n'y a pas eu d'énormes grosses annonces. Mais en même temps, Bethesda, c'est quand même un éditeur relativement petit, mine de rien. Parmi les géants que sont Ubisoft, EA et Sony, je n'en parle même pas. Bethesda, c'est un peu le plus petit de tous. Je trouvais leur conférence, mine de rien, assez solide parce qu'ils n'ont pas 46 000 studios de développement, pas 46 000 licences. Malgré tout, oui, effectivement, ça manquait peut-être un peu d'une nouveauté ou d'un... Ça manquait peut-être d'une nouveauté ou vraiment d'un petit effet surprise ou d'un petit trailer en CGI, d'une nouvelle licence à la fin, un truc un peu sympa. C'est vrai qu'on se souvient qu'ils avaient quand même réussi presque à voler le 3 entre guillemets il y a quelques années quand ils avaient présenté Fallout 4 et qu'ils sortaient six mois après. D'ailleurs, une nouvelle fois à cette conférence, ils n'ont présenté que des jeux qui sortent dans l'année ou des DLC ou du contenu qui sort dans l'année. Ils n'ont pas voulu justement annoncer des choses qui sortent trop longtemps dans le futur. Après, pour parler des jeux en eux-mêmes, j'étais assez déçu de ne pas avoir de DLC pour Doom. Après le succès qu'a eu Doom, je trouve qu'ils auraient pu essayer de développer ou annoncer une extension, une sorte de DLC solo avec des nouveaux niveaux, des nouvelles... peut-être des nouveaux monstres Il y a eu pas mal de DLC déjà dans l'offre initiale, il me semble. C'était DLC pour le multi, il me semble. Je ne crois pas qu'il y a eu d'extension solo. Il n'y a pas eu d'extension pour le solo en fait. Moi, c'était le solo vraiment que j'ai adoré. Je m'en fiche un peu du multi. Et je pense que Doom a été une surprise pour eux en termes de succès vu comment Bethesda ne s'est pas communiqué sur ces jeux. D'ailleurs, c'est encore le même problème et on sent qu'il y a beaucoup de jeux... Tu parles de succès mais ce que moi, j'ai entendu, c'est que le succès critique était massif, qu'il était jeu de l'année chez plein de monde mais qu'en termes de vente, ce n'était pas si incroyable que ça. C'est ce que moi, j'ai entendu. Ok. Je ne sais pas. J'ai l'impression quand même qu'il était souvent en top des ventes. C'est pour eux puisqu'ils mettent vachement ça en avant quand ils se justifient de leur façon de communiquer les jeux et notamment de livrer les jeux à la presse très tard. Souvent, ils se justifient en disant on a fait Doom de cette manière-là, ça a très très bien fonctionné donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les autres et ils font pareil pour leurs autres jeux. Mais évidemment, ça plante tous leurs autres jeux. Les deux arcanes. On va apporter des honor en particulier et après. Du coup, et après pour Wolfenstein qui est l'autre jeu qui m'a marqué finalement de cette conférence, bref, moi au contraire, j'aime bien plutôt le côté scénarisation de l'épisode avec notamment cet humour qui n'est pas totalement le même que Fallout et justement j'ai bien aimé l'humour en particulier avec les rebelles un peu qui est presque un humour je dirais que c'est presque un humour à la Marvel en fait à la Garden of the Galaxy. Je trouve un peu le côté surréaliste un peu le mec il est en train de tenir une grenade je ne sais pas ils ont une conversation et tout une conversation assez surréaliste dans la bande d'annonces qui moi qui me plaisait plutôt sur l'humour et l'interaction entre les personnages. Par contre le jeu ne me donne pas forcément très envie sur le gameplay parce que justement buter du nazi le jeu d'action machin le jeu ne m'a pas particulièrement parlé pour le gameplay je serais plus sur du Doom en fait en termes de FPS chez eux. Et Quake Champions vous en avez parlé moi j'ai l'impression que surtout alors je n'ai pas joué encore j'ai l'accès à la bêta mais je n'ai pas joué et j'ai un peu l'impression que ça n'a pas évolué c'est super pour les fans de Quake mais du coup la licence n'a pas forcément très évolué depuis c'est un retour aux sources un retour à Quake pour ceux qui aimaient Quake à l'époque donc c'est cool c'est cool pour les fans de Quake mais moi je vais plutôt rester dans Overwatch tu veux enfin voilà c'est un peu mon niveau très différent oui bah c'est ça du coup c'est exactement ça du coup voilà mais très bien pour les fans de Quake mais moi ça n'a pas parlé c'est vrai que c'est le genre de jeu qui arrive sur un créneau particulier où chacun remplit ce créneau avec un ou deux jeux maximum et donc les jeux qui arrivent du même style moi effectivement je joue aussi déjà Overwatch je vais peut-être essayer Quake Champion pour voir à quoi ça ressemble et puis voilà y jouer un petit peu mais je vais très probablement retourner sur Overwatch en même pas un mois donc c'est effectivement peut-être réservé pour les fans de Quake qui sont encore sur Quake Live tu me reposes du coup vas-y pardon j'allais passer à la conférence sauf si t'as quelque chose à rajouter sur non 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 mais c'était les fans de Quake Live ils sont pas je pense pas qu'ils seront ceux qui jouent encore ils sont hardcore et je pense pas qu'ils aimeront celui-là mais bon passons je crois aussi que les puristes tout grand office est un problème donc c'est c'est pas pour les puristes c'est pas pour les gens qui aiment pas le style ou c'est pour les gens un peu comme moi entre les deux qui aiment bien mais qui sont pas puristes en tout cas le fait que ça soit un free-to-play c'est une bonne chose je pense un dernier mot sur la conférence parce que j'ai oublié de le dire et je pense que c'est intéressant c'est en plus c'est une des tendances je pense de cette année et qui se différencie du coup de la conférence d'IA il y a quasiment pas eu de blabla sur scène il y a vraiment en fait le quasi essentiel même par rapport aux autres conférences encore plus celle de Bethesda c'est quasiment qu'une vidéo déjà tournée à l'avance notamment avec cet effet de parc d'attraction un peu de présentation mais du coup je me demandais moi pourquoi est-ce qu'ils faisaient pas juste un Nintendo Direct ou pourquoi est-ce qu'ils streamaient pas juste un truc préenregistré du coup les gens dans la salle à part pour aller tester les jeux après mais bon il n'y avait pas besoin de faire une conférence pour ça je n'ai pas bien compris pourquoi il y avait des journalistes dans la salle les gens dans la salle c'est des gens payés par Bethesda pour faire wouh il y avait le wouh c'est vrai que c'est vraiment la tendance qu'on observe de diminuer au maximum d'enchaîner les trailers les uns après les autres et on peut encore dire que Nintendo avait vu l'avenir et avait fait tout en avance pardon mais c'est vrai que c'est intéressant parce que en fait on critique chaque année les rythmes des conférences au final le meilleur moyen de ne pas poser de problème de rythme c'est encore de ne rien dire et de juste montrer trailer 1 trailer 2 etc ben alors justement on va enchaîner avec la conférence Ubi et qui justement ne fait pas ça et pour le coup lui a eu des moments forts et c'est peut-être ce qui a le mieux marché chez Ubi justement parce que donc voilà du coup la conférence eux il y avait des scènes il y avait des choses sur scène il y avait des bandes d'annonces et du coup justement c'était pas du tout un Nintendo direct et c'est peut-être la conférence qui a le plus marqué les joueurs du coup grâce à ces moments forts alors pour autant il y avait quand même moins de blabla enfin de parlotte entre les différents segments parce qu'avant ils ont viré Acha Tyler alors justement Johan dis-moi ce que tu en as pensé du coup alors moi j'ai trouvé ça super bien j'aime bien Acha Tyler pourtant sans que ce soit une passion dans la vie mais non non j'ai trouvé vraiment cette conférence super bien elle reste complètement dans la continuité de ce que fait Ubisoft depuis maintenant quoi 4 ans je dirais avec pas mal de surprises enfin oui c'est pas mal de surprises de nouveautés en tout cas j'aime beaucoup cette Ubisoft là en fait l'Ubisoft qui est là depuis je dirais Watch Dogs le premier enfin moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a une tendance à donner sa chance à tous les studios qu'ils ont à travers le monde à sortir leur propre IP donc là cette fois-ci c'était je crois c'était Singapour ouais je crois que c'est ça c'était Ubisoft Singapour qui du coup proposait son jeu donc c'était Skulls and Bones donc un jeu de piraterie qui peut faire penser à la partie piraterie qu'il y avait dans Assassin's Creed Black Flag Black Flag pardon et voilà du coup moi j'aime bien cette sensation qu'une boîte comme Ubisoft propose des choses on va dire nouvelles et tente des choses qui peuvent paraître risquées ou qui ne sont peut-être pas risquées je ne sais pas mais moi j'ai cette sensation de prise de risque là et dans leurs différentes présentations on a aussi ce sentiment qu'ils aiment bien mettre en avant on va dire les gens qui sont derrière ces projets là donc ils font venir la personne de Ubisoft Singapour ils tournent la caméra vers le directeur créatif je crois de Mario et les Lapins Crétins parce que oui Ubisoft sort un jeu Mario et les Lapins Crétins et pareil pour Michel Ancel quand il vient sur scène il y a un vrai focus sur je pense que ça fait aussi partie de leur communication vis-à-vis des actionnaires et du coup de l'ombre de Bolloré qui plane sur l'entreprise donc c'est en ce moment de grignoter action après action Ubisoft et du coup au final ce danger là sur l'entreprise je trouve donne une dynamique que je trouve vraiment hyper intéressante côté Ubisoft ça c'est moi c'est mon une conférence vraiment hyper positive j'ai trouvé je ne sais pas ce que vous en pensez Kassim oui sur la conférence de Ubisoft sur la conférence générale le mood le mood I believe alors c'est clairement c'est clairement une des meilleures conférences de cette année pour beaucoup c'est même la meilleure conférence surtout parce que Ubisoft en plus n'a pas le statut de fabricant donc c'est moins facile pour les éditeurs tiers de briller à l'E3 en fait face à Microsoft et Sony je pense qu'on est assez d'accord sur ça ils n'ont pas de console à annoncer ils n'ont pas les jeux forcément des autres éditeurs donc c'est difficile quand tu es éditeur et du coup ils ont réussi ils ont vraiment réussi le pari ils ont carrément éclipsé on peut dire qu'ils ont éclipsé Bethesda et EA et les autres la conférence PC j'en parle pas et ouais c'est vraiment une bonne chose d'avoir fait monter des gens sur scène je retiens vraiment les deux séquences de toute façon les deux séquences émotions c'est effectivement avec Miyamoto au tout début avec quand même cette séquence où Miyamoto et Yves Guillemot font semblant de se tirer dessus tirent sur la foule et tout alors je suis désolé mais j'ai l'impression que c'était honnête je sais que c'est pas honnête je sais que c'est marketing et que c'est de la communication il y a vraiment un sentiment d'honnêteté dans ces interactions là ou même quand Miyamoto félicite du coup le directeur créatif de Lapin Crétin et on le voit qu'il dit qu'il dit coucou depuis le public mais qu'il a les larmes aux yeux c'est parce qu'il y a Miyamoto qui est en train de le remercier je trouve que le fait d'avoir le fait d'avoir un peu plus internalisé cette com et de ne pas payer Asha Tyler qui est donc actrice qui est californienne qui est dans les cercles de Hollywood le fait d'avoir internalisé la com de cette conf et de faire parler surtout Yves surtout Yves ok bon surtout les développeurs etc mais ça permet justement de ne pas avoir l'air d'avoir l'air moins fake plutôt que de payer un acteur faire parler les vrais développeurs alors je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord et puis Yves avec son accent français il fait authentiquement authentique mais par contre je trouve quand même que Asha Tyler faisait un bon boulot alors d'une part elle apportait beaucoup d'humour enfin l'écriture apportait beaucoup d'humour dans les conférences des années précédentes j'aimais bien le rythme des conférences des années précédentes et d'autre part je trouvais qu'elle avait quand même un côté honnête dans son discours même si elle était payée pour être là et pour présenter dans son côté joueuse etc il y avait quand même un côté honnête par rapport à EA etc après je suis d'accord après je suis d'accord que effectivement avec Yves ça fait un côté beaucoup plus les développeurs qui nous parlent directement voilà je suis un développeur machin etc donc je suis d'accord sur ce que j'ai retenu de la conférence moi je vais dire les lapins crétins ce jeu Mario et les lapins crétins justement je vais insister dessus parce que moi Beyond Goon and Evil 2 ça m'a pas beaucoup parlé donc je vais plutôt vous laisser en parler même si j'adore Michel Ancel Mario et les lapins crétins j'ai vraiment été surpris de cette présentation je m'attendais pas à ça du tout j'avais peur d'un party game à la con enfin vraiment les lapins crétins c'est pas une licence forcément qui me parle même si j'aime bien leur humour ça me parlait pas du tout et là ils ont présenté une sorte de jeu de stratégie tout mignon en tour par tour clairement inspiré de XCOM au moins dans la stratégie de base c'est à dire tu as des systèmes de couverture un système d'essayer de prendre les ennemis à revers etc donc ça ça rappelait vraiment beaucoup XCOM et je trouvais que c'était une bonne chose justement parce que moi quand j'ai commencé quand j'étais tout petit mes premiers jeux il y avait Wolfenstein 3D d'un côté et il y avait Warcraft 1 et XCOM justement de l'autre mais voilà c'est pas forcément des jeux qui étaient pensés pour les enfants pas trop et là je trouve que c'est cool qu'on ait un jeu de stratégie pensé pour les enfants en fait qui en tout cas c'est pas forcément pensé pour les enfants mais c'est accessible aux enfants et je trouve que ça peut faire le premier jeu de stratégie idéal pour un jeune pour un enfant donc franchement c'était une très bonne idée une très bonne utilisation de l'univers de Mario et j'aime bien aimer juste à finir j'ai bien aimé la transformation de l'univers de Mario avec justement les gaffins crétins qui ont un effet un peu bizarre sur le monde avec des toilettes géantes et tout ça partout voilà c'était assez drôle vas-y oui je te le non je disais que ce que tu disais effectivement sur l'aspect jeu de stratégie accessible aux plus jeunes c'est top et c'est vraiment enfin je retrouvais ça aussi moi je m'étais fait de gérer la réflexion sur Pikmin à l'époque où ça se fait justement un jeu un peu de gestion tactique accessible on va dire à des plus jeunes alors qu'en général ce genre là soit c'est des thèmes un peu plus guerriers soit l'interface est très austère ou complexe etc et j'aime beaucoup effectivement c'est aussi le modo de Nintendo de reprendre parfois ce genre de gameplay et d'en faire quelque chose de plus accessible pour parler rapidement pour terminer ce que j'ai à dire sur ce qui m'a déçu de la conférence j'ai quand même parlé de Assassin's Creed Origins parce que la série avait fait une pause de deux ans et puis apparemment cet épisode il est quand même en développement depuis avant la sortie de Unity et pourtant c'est assez la déception pour moi en fait c'est en gros c'est Assassin's Creed alors ils n'ont toujours pas parlé de l'histoire on ne sait pas si il y a le retour de la méta histoire etc et c'est complètement Assassin's Creed tout ce qu'on a habitué à voir avec Assassin's Creed avec juste des éléments de craft et de RPG en plus et de gestion de l'inventaire gestion de l'inventaire pensée pour la souris même avec une manette c'était un peu étrange bon c'est peut-être pas l'interface finale et vraiment enfin du coup les environnements sont jolis mais les personnages sont assez moches et globalement le jeu ne m'a pas du tout parlé enfin ça a l'air complètement et d'une manière générale le défaut que j'ai trouvé au jeu d'Ubisoft c'est qu'il n'y en a aucun qui a une personnalité ou qui est oh non attends Lapin Crétin c'est beaucoup de personnalités Lapin Crétin et Beyond Good and Evil mis à part tout ce qui est Steep The Crew Assassin's Creed et le jeu de pirate là le Assassin's Creed sans le nom de pirate Skullin Bones franchement ouais ok ça pourrait être Ubi ça pourrait être un autre éditeur on sait pas trop enfin c'est voilà ok ça fait un peu jeu de commande on sait pas et Far Cry 5 aussi ça me parle pas du tout et c'est un peu le problème c'est que c'est l'essentiel de leur line-up donc c'est le gros de leur conférence voilà et Just Dance aussi pareil voilà moi j'ai trouvé de manière générale j'ai trouvé leur jeu assez varié quand même dans les styles il y en a vraiment pour tout enfin tu prends Just Dance voilà on connait le public c'est un truc très grand public pour les gens pas du tout gamer on va dire Far Cry 5 c'est un peu plus particulier Mario Lapin on connait le public Nintendo et les fans de Lapin enfin des Lapins Crétins pardon pour moi il y en avait un peu pour tout le monde c'est ça aussi que j'ai aimé chez eux la variété de ce qu'ils proposaient en plus il y avait pas mal de nouveaux trucs je voulais dire des annonces il y a eu pas mal d'annonces qui est assez rare pour Ubisoft qui ont l'habitude de leaker comme c'est pas possible on sait déjà 3 mois à l'avant ce qui va se passer là il y avait Mario et Lapin Crétin qui étaient passés à travers le filet mais il y a eu beaucoup de choses à côté on connaissait pas The Crew non il l'avait prévu il l'avait prévu je crois mais Beyond Goodan Evil 2 ça a été la grosse surprise Starlink tout le monde s'en fiche presque mais on connaissait pas Skull & Bones on connaissait pas il y avait Transférence ce truc très étrange sur la VR sur la VR pardon pareil je crois j'en avais pas entendu parler donc sur tout ça c'est aussi ce que j'ai bien aimé dans leur conf elle était vraiment maîtrisée déjà en amont et par le manque de fuite ce qui est très rare chez Ubi donc je leur tiens beaucoup et même tu parlais d'Assassin's Creed j'ai beaucoup aimé la manière dont ils l'ont géré on leur a reproché depuis pas mal d'années de faire trop d'Assassin's Creed on en avait marre il y a eu en fonction des goûts de chacun X épisodes de trop ils ont fait une pause d'un an ils reviennent avec Assassin's Creed et ils en parlent quasiment pas ils disent ok on a Assassin's Creed vous l'avez déjà vu un peu hier chez Microsoft vous pourrez le voir après la conférence on va faire un stream et c'est tout voilà hop on passe à la suite on vous a déjà assez gavé avec Assassin's Creed vous en avez est-ce que c'est pas un aveu d'échec qu'ils en parlent très peu et qu'ils se rendent compte que c'est la même chose depuis 10 ans ? peut-être mais au moins juste pour cette conf j'ai trouvé j'ai bien aimé ils ont raison de ne pas assister c'est sûr ils font la même chose depuis 10 ans ils ne s'en rendent pas compte non plus non moi globalement j'en retiens cette conf elle n'est pas parfaite mais elle était très bonne c'était humain comme vous avez dit c'était un familial tout le monde regrettait comme vous l'avez dit je vais aller très rapidement dessus mais Aisha Tyler elle n'était pas là au final même si elle était très bien je pense que ça a amélioré leur conf le fait qu'elle ne soit pas là voilà je suis beaucoup moins amateur de Aisha Tyler mais je suis d'accord que c'était très bien qu'elle ne soit pas là et du coup Guiko toi de ton côté oui moi je ne sais pas de quoi tu parles mais c'était intéressant parce qu'on a très vite très vite zappé Starlink et ça c'était le jeu qui était très discrètement teasé dans Watch Dogs 2 ils avaient planqué un trailer dans le jeu et ce que je trouve intéressant c'est que c'est la tentative d'Ubisoft sur le marché des jeux vidéo joués comme Skylanders Disney Infinity non c'est quoi les autres encore je retiens juste Skylanders mais il y en a plein des jeux où tu il y a Lego Dimension voilà avec Disney Infinity Disney Infinity aussi voilà et ouais ok ouais on a un bon si peut-être voilà voilà mais donc là il montrait des petits vaisseaux démontables un peu comme des non je ne connais rien en jouets mais bref des petits jouets démontables on peut customiser son vaisseau on peut changer les ailes changer les canons et tout je trouvais ça intéressant mais il y a quand même une amélioration par rapport désolé sur le fait que justement tous les autres jeux dont on a parlé c'est des figurines que tu poses sur un truc qui est connecté à ta console qui est super loin de toi d'ailleurs c'était dans le canapé et c'est un peu moche et tout ça et là en fait le système je trouve qu'il y a une évolution de cette recette là et donc ils ont un peu entre guillemets innové on ne sait pas si ça va être bien ou pas sur cette recette c'est que le vaisseau en fait il est accroché à ta manette peu importe ta manette de jeu il est accroché à ta manette et tu changes les pièces vraiment sans quitter ta manette en fait il est là tout le temps avec toi et en plus du coup quand tu bouges ta manette parce que tout le monde bouge sa manette quand il fait dans les jeux de course tu as le vaisseau qui bouge en même temps je trouve ça assez intéressant quand même moi je trouve le concept vraiment super cool je suis complètement client de ce genre de merde en plastique tu as acheté des trucs de Skylanders et tout ça ? Skylanders non parce que j'aime pas du tout la DA du truc et puis le jeu non mais un concurrent ou quoi t'as acheté ? j'achète beaucoup d'amiibos et tu vois je joue pas avec d'accord en fait la condition pour moi maintenant pour partir sur ce genre de jeu là c'est que le gameplay soit vraiment cool que le jeu se suffise en lui même on va dire sans les jouets si déjà il est cool comme ça et en plus tu me rajoutes des jouets des machins des trucs à monter derrière je peux foncer dedans me prendre trois vaisseaux facile quoi tu vois vraiment moi je reste dubitatif parce que en général comme on l'a vu avec notamment le Lego Lego typiquement moi je suis très Lego donc j'ai plein de Lego chez moi j'ai hésité plusieurs fois à me prendre le Lego Dimension pour les Lego en fait mais ce qui m'a freiné c'est justement le gameplay du truc qui va terrible quoi du coup si tu me sers un truc équivalent avec un gameplay top moi ça me bote bien on a pas vu grand chose du gameplay finalement non bah voilà c'est encore tôt c'est pour 2018 ouais ok et donc ouais c'est intéressant j'attends de voir ce qu'ils vont faire là dessus grosso modo Skull & Bones moi j'ai trouvé que c'était je suis à peu près le seul mec qui aime Assassin's Creed 3 et pas trop le 4 et donc le bateau en fait s'il y a juste ça dans le jeu en fait j'ai très peur que ce soit horriblement répétitif et que ce qu'on a vu là les 3-4 minutes de gameplay qu'on a vu j'ai l'impression que ça va être ça non-stop pendant 10 heures je crois qu'il faut le voir comme un Forerunner mais avec des bateaux voilà c'est quoi ce jeu de bateau c'est World of Warship ou quelque chose comme ça ouais mais je pense que c'est ce style de jeu c'est un jeu PVP au final c'est pas c'est un jeu multi en fait je crois que c'est équipe de 5 c'est purement multi il me semble ah ouais ok à surveiller ils vont essayer de monter une communauté autour du jeu et puis il y aura sûrement des gens qui sont très fans de pirates qui vont vouloir jouer aux pirates à fond à bas bord moussaillon tout ça et il peut y avoir effectivement une communauté de joueurs qui reste sur le jeu je sais que Forerunner ça n'a pas assez bien marché que ça au final ouais effectivement ils ont plusieurs tentatives de ce type là j'ai l'impression que le pirate revient vachement à la mode ah oui cette année c'était l'année des pirates ouais il y en a eu quand même je crois qu'il y en a eu au moins 3 avec des jeux style pirate enfin dans l'univers comment ça s'appelle le jeu de chez Microsoft là Sea of Thieves ouais c'est ça Sea of Thieves il y en a eu d'autres en plus petit indépendant c'est possible mais les pirates c'est comme le ninja il n'est jamais voilà c'est éternel et les zombies ouais bon ça tout le monde en a marre non sauf Thomas voilà il s'est démuté juste pour dire non qu'est-ce que oui alors ensuite bon le South Park on n'en a pas encore parlé mais grosso modo c'est le trip super-héros bon j'ai beaucoup aimé le premier les épisodes sur les super-héros de la série n'étaient pas excellents c'est pas Obsidian qui fait le jeu donc j'attends de voir il n'y a pas de garantie que ce soit un bon jeu c'est toujours Matt Stone très par cœur qui écrive derrière ça a du potentiel mais c'est pas j'attends de voir on en avait déjà parlé on va dire l'année dernière au final il n'a pas bougé il était déjà prêt il me semble en début d'année ils ont sûrement repoussé pour que ça cale dans un calendrier de sortie bien précis voilà donc je pense pas qu'il y ait grand chose à ajouter par rapport à l'année dernière il n'y a pas eu de nouvelles bah oui c'est ça grosso modo on se demande ce qui leur prend autant de temps pour ce jeu Assassin's Creed Origins pas grand chose à dire ça ne m'intéresse pas et alors Far Cry 5 j'ai vu j'ai vu notre seigneur notre maître Patrick Béja dire qu'il attendait impatiemment ce jeu ce que j'en ai vu moi c'est bon c'est le même gameplay le même moteur que les années précédentes donc tout ce qui change c'est le contexte le setting et comme d'habitude avec beaucoup de jeux chez Ubi j'ai trouvé ça terriblement maladroit ils ont on trouve allez on a le contexte politique actuel aux Etats-Unis avec l'Amérique divisée l'Amérique redneck qui vote Trump et qui est très ignorante et qui va dans les églises etc et donc on y a quelque chose à faire un contexte à faire on pourrait se dire on pourrait faire un truc brillant sur le sujet et tu vois Ubisoft qui rentre là-dedans sans aucune subtilité ça me paraît ça me paraît voilà les prames en tombent j'ai vraiment je n'achèterai pas ce jeu ça ne m'intéresse pas je trouve ça maladroit je trouve ça sans aucun intérêt c'est mal écrit c'est voilà c'est Ubisoft et qu'est-ce que oui par contre Beyond Goodall level 2 et on n'a pas vu de gameplay on a on a vu des notes d'intention Michel Ancel en a parlé grosso modo en gros il résume son jeu en disant c'est GTA dans l'espace il y a une DA qui est intéressante il y a Michel Ancel qui est quelqu'un de talentueux donc c'est quelque chose à surveiller définitivement même si on n'en sait pas encore assez et Mario Mario vs Rabbits là ça c'est je trouvais ça très très chouette je me demande toujours ce que c'est le petit Roomba qu'on suit dans le jeu il y a une espèce une espèce de Roomba j'ai compris que c'était un satellite un satellite bon c'est toujours très curieux mais mais oui effectivement j'aime beaucoup la DA le style le mood bon je suis un peu sceptique avec la décision de vouloir donner un gun à Mario parce que pour moi pour moi le gun le gun c'est un jouet qui tire des trucs rigolins un jouet gun mais il tire des rayons laser on est d'accord ça explose quand il tire non ça envoie les autres dans les autres dimensions personne ne meurt c'est un portal gun ouais 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 voilà ils passent plus dans Smash Bros que dans Lapin Crétin ouais c'est vrai donc conférence quand même très complète il y en a pour un peu pour tout le monde des choses que enfin franchement même moi j'ai trouvé des trucs chouettes très complète on passe à Microsoft donc première conférence constructeur avec énormément d'attentes autour de de la Xbox One X qui est anciennement en Scorpio donc l'année dernière Microsoft avait fait une conférence pour le coup assez vide et on avait imputé ça sur le fait qu'ils préparaient justement une nouvelle console et qu'on en aurait plus cette année donc est-ce qu'on en a eu plus cette année Kassim je te pose la question je pense que la réponse va dépendre de ce que tendaient les gens et voilà alors je vais quand même parler de la conférence d'abord en elle-même le rythme de la conférence etc alors c'était une très bonne conférence tout à l'heure on disait que Nintendo avait lancé la mode des Nintendo Direct bon alors là pareil Microsoft n'a pas vraiment fait de Nintendo Direct même s'il y avait beaucoup de tunnels de trailers mais je rappelle que Microsoft a toujours fait ça en fait on se souvient pas mais même le premier E3 de la Xbox One c'était déjà un E3 où ils parlaient quasiment pas en fait ils montraient beaucoup de jeux et c'était vraiment c'est la conférence de dévoilement de la Xbox où ils avaient parlé de sport et de télé et donc je trouvais le rythme assez bien à maîtriser sauf ce moment horrible mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a eu un moment horrible c'est le moment où ils ont dû présenter une Porsche où les gens étaient tous un peu circonspects mais qu'est-ce qui se passe pourquoi à quel moment je crois que j'ai vu personne de content je n'ai pas vu un seul avis positif sur la présentation de cette Porsche au mieux il y a des gens qui disent c'est bien ça leur fait de l'image ça leur fait de la publicité dans les news de marchés automobiles dans les news de journaux de voitures ils vont dire oh là là ça a été présenté chez Microsoft et les gens ils vont dire ah quoi Microsoft au mieux ça va faire de la pub dans ce sens là sinon ça n'avait aucun intérêt à une conférence de jeux vidéo je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça et vu le budget que ça a dû impliquer de deal avec Porsche je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis sur les jeux exclusifs puisque Microsoft a quand même présenté une quarantaine de jeux mais quasiment aucun alors beaucoup d'exclusivité temporaire mais quasiment aucune vraie exclue vraiment qui ne sera disponible que sur la Xbox et Windows ça il y a vraiment on peut les compter sur les doigts d'une main quoi et c'est que des exclus first party et puis voilà c'est vraiment c'était assez décevant de ce côté là d'après moi et par contre en revanche le fait qu'ils passent en premier on va en reparler avec d'autres conférences le fait qu'ils passent en premier cette fois ça leur a servi cette fois ça leur a servi positivement parce que ils avaient du coup la primeur sur l'annonce de plein de jeux qui du coup sont associés à la conférence de Microsoft notamment alors du coup le plus marquant je pense c'est du coup Anthem qui a eu vraiment le droit à une diffusion exclusive voilà chez Microsoft toute la communication se fait exclusivement chez Microsoft on a l'impression et ça me semble assez légitime puisque ça a l'air d'être une réponse de Bioware et de EA à Destiny oui ça Destiny de Activision qui est plutôt associée à Sony donc c'est un peu d'un côté EA Microsoft contre Activision Sony quoi une démonstration qui était assez impressionnante c'est vraiment pour moi la claque du salon en termes de graphisme puisque en plus c'était une démonstration de gameplay et on pourrait revenir sur le fait qu'est-ce que c'est de bullshit ou pas est-ce que ça va être donné ou pas je pense que ce qu'on voyait c'était vraiment la version PC haut de gamme slash Xbox One X modulo peut-être un peu enfin je sais pas peut-être quelques soupçons de détails en moins peut-être dans la version finale j'en sais rien mais moi je pense que ça va assez bien ressembler à ça sur Xbox One X par contre ils n'ont pas du tout montré les versions disons normales du jeu genre sur Xbox One et j'ai très peur en particulier autant la PS4 elle a quand même des reins assez solides autant la Xbox One tout court la Xbox One S elle par contre elle est assez larguée et je n'imagine pas ce à quoi ça va ressembler ça fait assez peur voilà sinon dans les jeux que je retiens j'ai quand même mentionné Super Lucky's Tale parce que alors déjà ça a l'air super c'est un jeu de plateforme mignon avec le renard et en plus si un renard c'est une qualité c'est ça donc ça a l'air vraiment bien j'adore qu'il se mute juste pour des petits commentaires ça a l'air ça a l'air vraiment bien et surtout chez Microsoft il n'y avait vraiment pas de jeu pour les enfants ou vraiment pensé pour les enfants il n'y avait pas de tu vois Knack ou Ratchet & Clank ou même chez Nintendo c'est la quasi-totalité de leur catalogue qui est pensé pour les enfants mais Yookulele il n'y avait pas ça chez Microsoft ? si mais c'est pas brandé c'est oui UK je ne sais pas quoi UK Lailie mais c'est pas brandé c'est pas mis en avant par Microsoft oui il y a des jeux pour enfants j'en suis sûr chez Ubisoft chez EA et machin mais c'est pas bien mis en avant par Microsoft et là c'est vraiment un jeu flagship pour enfants c'est développé par qui en fait ? par Oculus non ? pas du tout c'est développé je ne sais plus par qui c'est développé mais par contre c'est une vraie exclue Xbox ils ont bien dit que c'était Windows 10 et Xbox donc ça ne sortira pas sur Playstation et c'est bien c'est un jeu complet parce qu'il y a eu effectivement Lucky's Tale c'était une distance de réalité virtuelle mais Super Lucky's Tale il me semble que c'est un jeu complètement différent de la même licence mais un jeu complètement différent c'est ce que j'ai compris en tout cas voilà et je termine juste pour rester sur Lucky's Tale moi justement il m'a fait une sensation un peu bizarre vraiment au niveau du gameplay j'avais l'impression que c'était le plateforme de l'époque 64 donc je ne sais pas dans la manébilité ça m'avait l'air vraiment bizarre j'avais vraiment la sensation que c'était un peu cheap donc j'espère que je me trompe je crois que les premiers retours sont quand même assez c'est correct mais quoi qu'il arrive tu as complètement raison ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de jeu là côté Microsoft que ce soit inexclu ou non en fait parce que c'est des jeux déjà qui se sont rarifiés sur les consoles classiques les consoles mainstream comme j'entends PS4 Xbox One déjà donc Ratchet & Clank je trouvais ça vachement bien dans ce paysage là et c'est chouette de voir que ça continue et qu'on continue à voir d'arriver des jeux un peu plus colorés déjà les jeux de plateforme sont plus rares et donc du coup voilà moi je trouve que ça vraiment bien que ce jeu là soit là même s'il ne me plaît pas forcément à la vue ouais et j'ai terminé par parler du jeu de l'E3 puisque c'est chez Microsoft qu'il a été annoncé on peut le dire en même temps tous non ouais bah je pense qu'on va être assez d'accord quoi puisque c'est Minecraft non je déconne c'est Dragon Ball FighterZ j'aurais parié que t'allais dire Anthem moi mais ok oui tout à fait je suis d'accord avec toi Dragon Ball euh non non ouais Dragon Ball parce que alors il a été annoncé il avait été annoncé un tout petit peu avant la conférence de Microsoft d'abord fuité je crois puis après une annonce officielle mais c'est chez Microsoft qu'on a vu la première bande d'annonce et le premier gameplay et c'est quand on a vu le gameplay qu'on a tous compris à quel point on avait envie de jouer à ce jeu puisque c'est à peu près tout ce que les fans de Dragon Ball rêvaient d'avoir depuis l'épisode Megadrive en termes de graphisme en particulier puisque c'est t'avais joué aux épisodes Budokai Tenkaichi toi ou pas ? oui mais c'était alors en fait je vais diviser enfin il y a d'un côté le gameplay et de l'autre côté la direction artistique ouais le Budokai Tenkaichi avait parfaitement maîtrisé le contenu c'était les jeux super complets avec tous les arcs et tout de l'histoire et tous les personnages les films et machin et le gameplay était génial voilà ils avaient fait quelque chose de super complet il y avait 4000 modes de jeu c'était top pour moi le moment où tu appuies sur cercle pour te téléporter quand il y a un Kamehameha qui arrive sur toi c'est un grand moment du jeu vidéo pour moi parce que c'est c'est le truc dont t'as toujours rêvé et puis t'appuies sur le bouton et ça le fait quoi et je me souviens de l'épisode Wii qui était pas mal du tout aussi où tu m'y mets les plans c'est le vrai Kamehameha ouais j'ai beaucoup joué moi en motion gaming ouais non mais c'était fun quoi et vraiment j'ai un bon souvenir mais il y a donc la direction artistique à l'époque c'était joli mais c'était en 3D et bon ça faisait ce qu'elle pouvait quoi mais là ce qu'ils ont montré donc c'est un jeu en 2D 3 contre 3 et ce qu'ils ont montré c'est du cel shading dans sa forme parfaite comme j'ai fait la blague moi j'avais très fois l'impression que c'était des sprites que c'était dessiné non non c'est des modèles 3D c'est des modèles 3D très impressionnant c'est des modèles 3D et enfin alors déjà les modèles sont super et en plus les animations sont top enfin vraiment il y a des animations de Kamehameha et de tout enfin t'as vraiment l'impression que tu vas détruire la planète il y a cet effet de puissance vraiment le jeu a l'air vraiment génial j'attends de voir pour ce qui va être du gameplay justement la partie gameplay et savoir j'espère que ça va être juste un jeu de versus par exemple ils vont rajouter le mode d'histoire ou des trucs comme ça enfin voilà j'ai un peu peur de l'ampleur du jeu quand même et du budget qui a été alloué c'est assez développé par les développeurs de Guilty Gear donc on peut s'attendre à ce que ce soit des gens qui savent ce qu'ils font ouais bah en fait je pense que oui mais ça j'ai confiance en eux pour les règles si tu veux du combat et l'équilibrage et ce genre de choses mais j'ai peur pour l'étendue du contenu par rapport ça dépendra du budget du jeu tout simplement et je sais pas si tu veux jouer que tout seul chez toi est-ce que tu auras de quoi jouer tout seul chez toi assez longtemps pour rentabiliser les deux ou deux euros du jeu il y avait le côté RPG des précédents Dragon Ball qui était top je trouvais d'amélioration avec les capsules et tout enfin t'avais tout un système qui était assez long tu devais essayer de débloquer les 300 personnages qu'ils aient mis dans le jeu tu devais faire certaines missions mais genre il y avait des conditions genre tu devais survivre assez longtemps dans un combat où t'es censé mourir directement et si tu fais ça alors tu débloques une nouvelle mission et tu peux débloquer un nouveau personnage il y avait plein de choses à faire donc j'hâte d'en savoir plus j'hâte d'en savoir plus sur ce jeu mais vraiment l'animation par contre était génial génialissime et en plus j'ai vu qu'ils essayaient de coller vraiment le plus au manga et à l'anime en particulier ils essaient de récupérer la bande son et vraiment de coller à ce qui se faisait dans le jeu dans l'anime c'est une des inquiétudes que j'ai c'est les bandes son je crois que dans aucun jeu en Europe on a réussi à voir les musiques de l'anime originale à cause d'une problématique de droit qui est très complexe à gérer en tout cas déjà pour la version originale ils essayent on verra pour la version européenne mais pour la version originale déjà ils essayent donc c'est une bonne nouvelle ils essayent vraiment de coller à l'anime ils sont en train de voir et bon voilà c'est un peu tout ce que je retiens je pense que la Xbox One X serait plus intéressant qu'on en parle après on pourra revenir après avoir fait un tour de table ouais donc moi aussi je vais dire un petit peu moi ce qui m'a marqué dans cette conférence déjà il y a les claques graphiques clairement alors je mets Forza 7 qui m'a beaucoup impressionné Metro c'est beaucoup trop beau pour que ça soit vrai donc ça j'attends de voir j'attends de voir effectivement ce qui va arriver en gameplay de Metro plus tard Anzem évidemment Ori and the Blind enfin non c'est pas and the Blind Forest cette fois-ci c'est Ori et and the Wheel of the Wisp donc qui est la suite du premier Ori qui était sorti visuellement vraiment incroyable enfin je j'ai vraiment aucune hâte là par contre ça c'est un jeu que j'achèterai immédiatement vraiment très très impressionné et je pense que c'est Microsoft qui détient pour moi tout le tout le capital le claque graphique du salon sur sa conf c'est pas fou vraiment impressionnant j'ai eu l'envie quelques secondes d'avoir une Scorpio pour faire tourner tout ça facilement il ne faut plus dire Scorpio Johan oui moi je vais dire Scorpio quelques temps et puis je vais finir par m'y faire évidemment oui Dragon Ball FighterZ en termes de claque graphique c'était vraiment le summum du jeu après ce que je retiens en jeu c'est déjà un petit peu plus compliqué si je veux rester côté Microsoft pour si j'enlève un petit peu les jeux qui sortent un peu partout ailleurs là je suis un petit peu un petit peu embêté parce qu'il n'y a rien qui me retient vraiment je suis en fait pour vous dire ma Xbox One est débranchée elle est dans un sac dans un sac carrefour et j'attendais de voir un peu la conf avant de l'amener à Micromania pour la revendre et je pense qu'il n'y a rien qui me retient on va dire sur l'écosystème malheureusement Xbox puisque de toute façon j'ai un PC très correct et qui va permettre de faire tourner on va dire si vraiment il y a un jeu qui sort et qui me plaît je pourrais le faire tourner donc là je suis un petit peu on va dire entre guillemets à la fois surpris positivement par la conférence parce qu'il y a eu énormément de choses de jeux ils ont pu avoir des exclus au moins marketing au moins temporaire si c'est pas des exclus totales donc du coup ça nous a donné quand même une conférence spectacle assez sympa à regarder mais malheureusement ça s'annonce pas suffisant pour en tout cas de mon point de vue pour me maintenir sur l'écosystème Xbox All right Guillaume ? Ouais c'est moi Qu'est-ce que qu'est-ce que je retiens mais donc outre le truc dont vous avez déjà parlé Dragon Ball les choses exceptionnelles j'ai beaucoup aimé le peu qu'on a vu d'un petit jeu indé français qui s'appelle The Last Night qui avait l'air très joli un style un peu je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en fait c'est des sprites 8 bits le côté c'est la nuit il y a des néons et un peu un peu drive comme ça cyberpunk Blade Runner ouais un peu de ça donc ça ça va l'air intéressant c'est un mot un peu vite que j'emploie depuis le début de ce podcast mais ça va l'air intéressant Cuphead évidemment intéressant ça veut dire que tu as bien aimé mais que tu n'achèteras pas et quand est-ce que j'achète des jeux moi mais non mais c'est mais c'est à dire qu'on n'en a pas vu assez pour que je puisse juger quoi mais potentiellement très très chouette quoi Cuphead Cuphead on le voit depuis des années toujours aussi chouette vous n'avez pas parlé de Shadow of War parce que vous vous en foutez vous me l'avez dit mais moi je je suis je suis comme monsieur Béja je suis hypé par ce jeu je pense que je vais y tirer beaucoup de plaisir même si j'ai pas du tout aimé dès que ça commençait à parler je trouvais que c'était très maladroit très je veux dire quand les orques et les trolls parlent dans les films Le Seigneur des Anneaux c'est c'est pas fascinant et là ils parlaient ils parlaient ils parlaient on était là mais allez mais battez-vous c'était bon j'espère que ce sera pas trop verbeux c'est vrai parce que moi j'ai pas vraiment aimé le premier et la bande annonce et puis l'enthousiasme des gens a fait que je m'intéressais un petit peu à Shadow of War et alors là ça a tué ma hype dans l'oeuf et maintenant j'ai plus du tout envie d'en entendre parler quoi ouais mais moi je l'attends toujours et j'ai hâte de voir ce que ça va donner on dirait vraiment qu'ils ont ils ont vraiment fait mûrir leurs idées et ça va donner un truc assez puissant puisqu'on pourra se balader dans toute la terre du milieu et pas juste dans le Mordor et enfin comme tu l'as dit Ori and the Will of the Wisps ça a l'air très très chouette ça a l'air très très beau j'avais fini le premier je sais pas si vous avez joué au premier moi j'ai fait le premier ouais et Kasim je sais pas c'est toi non moi j'ai pas joué mais j'étais d'accord quand Johan parlait de la beauté de ce jeu clac clac immense c'était magnifique ouais moi j'ai pas j'ai pas fait le le premier par contre mon copain l'a fait en fait j'ai pas encore fait moi et il avait adoré enfin de toute façon le jeu j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit exceptionnellement bon quoi et en plus je crois que ça a été confirmé que c'est le même compositeur qui avait fait le premier aussi enfin l'OSD du premier et qui est une des meilleures bande-son aussi enfin la bande-son du premier était top aussi à l'image de sa direction artistique et d'ailleurs enfin c'est vrai qu'il y a eu énormément de jeux à cette conférence et il y a eu énormément d'indés et ils avaient tous un style je trouve qu'on a un peu passé la mode du pixel art même pour The Last Knight et ils ont un peu tous un style différent je trouve bien trouvé c'est bien ce jeu notamment avec des sans visage enfin il y avait des personnages qui n'avaient pas de visage apparent oui oui c'était qu'elle c'était mais bon je ne sais plus mais peu importe à la limite à Sean oui c'est ça peu importe à la limite c'est juste pour dire il y avait vraiment une variété de direction artistique à cette conférence que j'ai trouvé vraiment bonne c'est un style oui mais donc grosso modo ils ont montré aussi la prequel de Life is Strange mais c'est pas le même développeur donc on va voir ce que ça donne moi en tant que réunionnais je suis obligé de vous parler rapidement de Dark and Light qui a été montré donc Dark and Light pour ceux qui ne connaissent pas c'était un jeu qui était développé par des réunionnais il y a je ne saurais pas dire combien de temps il y a très longtemps donc forcément moi j'en ai entendu énormément parler parce que c'est un peu la fierté les réunionnais se prend du jeu vidéo etc donc à la réunion on en entendait parler partout c'est très facile à dire et du coup ça avait été annulé je ne sais plus ce qui s'était passé avec ce jeu je n'en ai plus jamais entendu parler et d'un coup je vois le titre apparaître ça me disait quelque chose je fais qu'est-ce qu'il se passe je rentre dans Google et puis effectivement c'est ce jeu là donc je ne suis pas encore bien renseigné sur le jeu mais je suis très curieux de savoir ce qu'il en est je ne pense pas que ça soit toujours les réunionnais dessus je pense que ça a dû être racheté soit en Chine ou quelque chose comme ça donc du coup je vais regarder ça quand même juste pour cette raison Alright et donc Kassim tu voulais nous parler de l'Xbox One X ou alors je voudrais ouais rapidement moi alors en tant que périgourdin je n'ai rien à vous présenter de particulier dans la montagne de jeux qui a été présentée hélas ceci dit ce que j'ai ce que j'ai aimé sur la conf Microsoft c'est ce que de mon côté j'appelle une conf totale en fait il y avait pour moi il y avait tout le rythme était génial en fait comme l'a dit Kassim tout à l'heure le rythme était très bien ça s'est enchaîné ça ressemblait d'ailleurs beaucoup à la conf Sony de l'an passé les grosses exclues en moins mais ça c'est autre chose il y a eu des annonces des world premier comme ils disaient tout le temps ou tout ça quelques séquences de gameplay il y a eu de l'indé comme vous disiez il y a eu des jeux pour enfants il y a eu des jeux pour plus grands il y a eu et évidemment une nouvelle console c'est pas une nouvelle console de génération mais il y a aussi une nouvelle console ça arrive pas beaucoup à l'E3 donc c'est toujours un grand moment au final dans tout le tas des jeux qui sont passés il y a eu mais vu qu'ils en ont présenté 42 ils le disaient ils passaient très vite à chaque fois donc on a pas eu le temps évidemment de tous les développer il y a eu Code Vein Code Vein le jeu des créateurs de God Eater donc l'ADA moi me plaisait beaucoup j'avais été beaucoup attiré par le jeu quand il avait été présenté il y a quelques semaines là il est passé très rapidement donc on verra AssetO3 s'il est présent sur les stands ce qu'en diront les journalistes qui auront le temps de passer dessus s'il y est encore je sais même pas et voilà donc grosso modo j'ai trouvé la conférence de Microsoft à peu près parfaite si on oublie le fait et j'imagine qu'on va parler de la Xbox One X après donc je lance un peu le truc que je pense pas que c'était une console une conférence centrée sur les Xbox One X qui me l'a pas vendu mais hormis ça la forme de la conférence je l'ai trouvée vraiment parfaite c'est celle où je me suis presque le moins ennuyé par rapport à sa longueur à durer 2h30 je me suis pas ennuyé une seconde la plus dense tu veux dire ouais mais pas forcément oui elle était dense mais tu t'ennuies pas pour autant il n'y a pas un moment où je me suis dit putain c'est trop long on passe à la suite sur 2h30 ce qui est fort ils ont fait un tout petit peu trop long sur Sea of Thieves ouais Sea of Thieves voilà ouais c'est vrai que ça a été ça a été un petit peu long Sea of Thieves mais en même temps c'est leur jeu c'est leur jeu à eux c'est l'une des donc au moins on a compris voilà est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est intéressé par Sea of Thieves ? alors j'allais venir c'est que moi autour de moi j'ai des gens qui jouent à des jeux tu sais plus proches de Ark Minecraft etc et ils sont pas trop sur les jeux AAA habituels et ils ont vu le segment juste le segment Sea of Thieves et eux ils ont vraiment adoré ça leur a vendu le jeu à fond la caisse etc donc je pense que c'était peut-être mesuré pour pour leur cible et du coup pas forcément pour nous mais je pense que non non je suis d'accord en voyant la boucle complète de chasse au trésor protection du trésor etc ont été touchés par ce truc là non non d'accord là dessus je sais pas si j'y jouerai parce que comme on dit toujours il y a trop de jeux on a pas le temps de jouer à tout mais le jeu m'a plu enfin je l'ai trouvé intéressant en fait j'y jouerai probablement pas mais le temps supplémentaire qu'ils ont passé dessus j'ai compris pourquoi ils l'ont fait en gros très bien au niveau console donc ils ont présenté la Xbox One X donc bien plus puissante que l'Xbox One et heureusement parce que sinon la moitié des trailers qui nous ont présenté on n'y aurait pas cru s'il n'y avait pas une nouvelle console derrière pour faire tourner ça vous en pensez quoi ? donc le prix c'est 499 moi je trouve que c'est un positionnement qui est pas facile pour Microsoft et en même temps je pense pas qu'il fallait faire une console moins chère je pense que vu ce qu'il y a à l'intérieur de la console le prix me paraît moi justifié je sais pas si vous avez un avis particulier là dessus je voulais juste rebondir sur ce que dit Thomas sur la diversité des jeux et le fait parce qu'il y a eu de nombreuses interviews de Phil Spencer et c'était vraiment un souhait qu'ils avaient en tout cas c'est pour ça qu'elle a duré un peu plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu c'était de montrer des jeux pour tout le monde et puis une grosse diversité de jeux notamment il y avait des jeux japonais par exemple c'était un des trucs qu'on leur avait reproché avec le Black Desert Online et le Dragon Ball il y avait des jeux japonais et donc pour revenir à l'Xbox One X c'est assez compliqué en fait parce que disons que d'un côté soit tu crois à la justification de Phil Spencer qui dit qu'en gros lui il s'en fiche de vendre des consoles il veut des gens qui jouent sur le Xbox Live donc soit il joue des gens sur le Xbox Live sur Windows si tu joues sur Xbox One S si tu joues sur Xbox One X dans tous les cas tu joues sur Xbox et donc lui ça lui va donc il n'a pas forcément de vocation à en vendre beaucoup d'ailleurs pour eux le modèle qui va se vendre le plus c'est logique c'est la Xbox One S qui est le modèle entrée de gamme qui d'ailleurs a baissé le prix je ne sais plus à combien je crois elle est à 250 maintenant c'est ça 250 euros en tout cas elle a baissé le prix et la Xbox One X à 500 euros du coup je pense qu'elle ne va pas beaucoup se vendre lui il dit que c'est ce qu'on disait aussi de la Xbox One Elite et de la manette Elite à 150 euros et de la Xbox One Elite à 500 euros à l'époque et que finalement ça s'est bien vendu donc peut-être que celle-là aussi se vendra bien on verra moi j'ai peur qu'elle ne se vende pas très bien bon s'ils n'en produisent pas beaucoup ce ne sera pas forcément très grave pour eux moi en particulier elle ne m'intéresse pas forcément j'ai une Playstation 4 Pro et une Xbox One à la maison si je devais acheter une console ce serait plutôt une Switch actuellement l'Xbox One X ça ne me parle pas énormément surtout parce qu'ils n'ont pas réussi juste après on va parler de la conférence Sony et il y a vraiment un différentiel énorme en termes de capacité à produire des jeux en first party et l'ampleur des jeux qu'ils ont présenté parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure tu parlais de claques graphiques c'est aussi à cette conférence qu'il y a eu l'anti-claques graphiques puisqu'il y a eu la présentation de Crackdown 3 ressurgie d'entre les morts qui est super moche on dirait un jeu début Playstation 3 enfin Playstation 2 c'est vraiment moche et du coup ça ne m'a pas du tout vendu du rêve et oui il y a Anthem et Metro mais on ne sait pas si ça ressemblera à ça à la fin et puis surtout elle ne m'a pas vendu du rêve cette console parce que j'ai l'impression qu'elle est bloquée à cause du fait que les jeux doivent sortir sur Xbox One et à cause du fait que Microsoft n'ait pas les studios derrière lui de First Party pour développer des jeux spécifiquement pensés pour cette console pour les deux raisons j'ai l'impression que personne n'explotera vraiment la puissance pleinement de la Xbox One X pour proposer quelque chose d'autre que juste de la 4K ou du 60 images secondes et du coup je suis assez qu'est-ce que ça pourrait être exploiter une puissance graphique pour autre chose que de la 4K ou du framerate ce qu'on a vu de l'Anthème par exemple à partir du moment où un jeu sort sur PC et que le jeu PC il a des graphismes qui déchirent tout quand il tourne sur 1080 on peut imaginer qu'il va tourner aussi bien sur une Xbox One X c'est que même le PC lui est tiré en arrière par les consoles puisque tu dois faire tourner ton jeu on a bien vu le changement de génération graphique entre le passage à la Playstation 3 et le passage à la Playstation 4 enfin entre le passage à la Playstation 3 et la Playstation 4 alors que les PC voilà alors que des PC étaient justement 10 fois plus puissants que la Playstation 3 je rappelle que la Playstation 3 avait 256 mégaoctets de RAM la Playstation 3 était à bout de souffle en fin de vie et vraiment il y avait une attente et justement les PC n'étaient plus du tout utilisés pleinement et donc il y avait une attente de changement graphique et c'est un changement graphique que seulement une nouvelle génération permet en fait où tu oublies la précédente génération c'est comme ça que par exemple Assassin's Creed Unity a marqué une claque graphique parce que il s'était permis de ne pas le sortir sur Playstation 3 et 360 et j'ai voilà je trouve je trouve que la Xbox One X n'arrive pas à faire ça à cause de son problème de génération c'est aussi le cas de la Playstation 4 Pro dans les deux cas il y a le même problème sauf que Microsoft est en retard par rapport à Sony et donc ils ne vont pas alors tu veux dire l'inverse Sony en termes de performance est en retard par rapport à Microsoft oui mais Microsoft en termes de vente pardon oui c'est ça il y a le lead la Playstation 4 Pro et la Xbox One X ont le même problème d'après moi sauf que dans le cas de Sony c'est pas grave parce qu'ils ont déjà vendu plus de Playstation 4 qu'il en faut pour convaincre n'importe qui de développer pour alors que dans le cas de Microsoft ils sont très en retard en termes de vente et justement ils n'ont pas montré avec la Xbox One X qu'ils pouvaient reprendre la main ils auraient pu le faire en étant plus agressifs sur le prix ou en proposant quelque chose de plus qui aurait vraiment donné aux gens d'acheter la console là c'est pas le cas ce que je trouve intéressant c'est que la génération précédente on constatait que l'Xbox était loin devant et Sony était un peu plus en difficulté notamment aux Etats-Unis mais on pouvait se dire voilà c'est cette génération et puis Sony ils ont bossé leur dossier et ils ont géré la génération suivante ils ont géré la PS4 pour cette génération-ci en fait on parle beaucoup que ce soit un peu la dernière génération et que finalement la Xbox ce sera il y aura une Xbox One X et puis ce sera une Xbox One XL ou un truc comme ça enfin ça par l'itération et que ce sera toujours une Xbox One et qu'on améliorera sans cesse cette plateforme-là mais du coup est-ce que est-ce que ce retard que prend Xbox à cause de leur mauvais lancement en début de génération à cause de problèmes de com et à cause de leur problème de licence ils n'ont pas d'exclusivité est-ce que finalement ils vont se le traîner à vie est-ce qu'ils peuvent un jour réussir à attraper Sony c'est un peu c'est un peu mal barré j'ai un peu peur d'être dans un phénomène à la Android IOS où ils sont en fait il y a eu un nouveau finalement c'est presque un nouveau marché du coup si vraiment il y a cette histoire de génération qui perdure ou du coup surtout en particulier quand tu achètes du coup la nouvelle console de ton constructeur chez qui tu étais déjà bah tous tes jeux continuent de tourner dessus en fait mais tu choppes de nouveaux jeux parce qu'au bout d'un moment bon on imagine quand même au bout d'un moment il y a des jeux qui ne tourneront plus par exemple sur la Playstation 4 de base et la Xbox One je ne sais pas bien sûr ça arrivera voilà il y aura encore la nouvelle génération nouvelle génération qui sera annoncée et du coup du coup j'ai peur que c'est quoi on sera toujours prisonnier de la licence les gens vont être prisonniers en fait de leur écosystème comme sur Android et IOS par exemple où du coup tu n'as pas forcément envie de changer de crèmerie et du coup j'ai peur que Microsoft se retrouve comme le Windows Phone de la situation un peu en retard bon c'est pas aussi catastrophique que dans le cas de la Xbox mais un peu en retard sur les autres ils du coup se retrouvent toujours un peu à ne pas avoir les exclus surtout qu'ils n'ont pas les exclus internes même pas les exclus de DLC et tout ça d'ailleurs juste avant de te redonner la parole je veux juste rebondir sur ce que tu disais de la fin des générations c'est finalement le constructeur qui l'embrasse le plus puisqu'ils ont annoncé aussi la rétrocompatibilité des jeux Xbox première génération vraiment la Xbox il y a longtemps la OG Xbox alors moi j'étais enthousiaste en entendant ça parce que c'est très dur aujourd'hui de jouer à des jeux Xbox il n'y a pas d'émulateur il n'y a pas beaucoup de remasters etc et je disais ça et puis Johan me disait finalement finalement si tous les jeux Xbox qui sont intéressants sont soit dispo sur PC soit ont des remasters donc est-ce qu'il y a beaucoup comme jeu à part Crimson Skies qu'ils ont montré dans la conf est-ce qu'il y a beaucoup de jeux Xbox originales que ça concerne on s'en fiche le but en fait c'est soit toi tu as des jeux Xbox originales chez toi encore en boîte ce qu'il y a de certains joueurs et eux ils seront contents de pouvoir remettre parce que des fois tu as envie de refaire une partie d'un jeu et tu n'as pas forcément envie de télécharger l'émulateur et tu n'as pas forcément envie de te faire chier etc et tu as déjà le jeu en DVD tu n'auras plus qu'à le mettre dans ta console et ça tournera nickel et en plus tu auras l'interface et tout ça tu pourras les partages vidéo etc tu pourras les faire très facilement puis ça sera émulé en 1 pour 1 de la console à l'époque alors que les éliminateurs ça ne marche pas forcément tout le temps parfaitement voilà et donc je pense que ça s'adresse purement dans cette idée là et l'autre idée c'est pour leur abonnement Xbox Game Pass ou le Xbox Live with Gold où ils vont pouvoir tout simplement offrir des jeux facilement dedans sans se poser vraiment la question et bon bah si les gens sont intéressés ils y joueront mais je ne pense pas que le but soit de vendre des jeux tu vois au final cette rétro-compatibilité là je trouve qu'elle elle sert elle sert elle sert vraiment le Game Pass du coup parce que du coup ça leur fait un catalogue je pense qu'elle sert leur communication parce que chez Sony du coup tu repayes tes jeux de génération en particulier les PS2 tu les repayes en permanence et là ça leur sert vraiment d'affect avec les joueurs je trouve le côté tu peux jouer à n'importe quel jeu Xbox sur Xbox One d'autant qu'ils ont annoncé aussi qu'ils voulaient le sortir sur PC aussi ça un jour j'allais justement te poser la question parce que finalement moi je me demande à chaque fois pourquoi est-ce que le fait qu'on puisse jouer au jeu 360 sur One je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on peut pas jouer au jeu 360 sur Windows 10 je pense que c'est plus je pense que c'est plus difficile alors d'une part c'est plus difficile à développer parce que l'Xbox One c'est un seul hardware alors que les PC forcément c'est plus difficile à adapter pour que ça marche en toutes les situations donc ça il y a ce côté-là l'autre sujet qu'il abordait et que je trouvais assez amusant de noter c'était des problèmes de droit tout simplement puisque c'est jeu par jeu et surtout pour la première Xbox les éditeurs de l'époque ont des fois disparu en fait donc pour récupérer les droits des fois c'est un peu compliqué parce que il y a eu quand même du temps depuis la première Xbox des fois il y a des éditeurs où les développeurs ont pu disparaître et donc il n'y a plus forcément enfin les droits c'est un peu compliqué et je pense que c'est plus difficile de négocier les droits d'un jeu Xbox pour une nouvelle Xbox que de Xbox pour tous les PC de la planète avec les risques de piratage enfin je pense que c'est plus facile tu veux dire oui c'est plus facile pardon de négocier avec Xbox moi je pense qu'il y a aussi un troisième point pourquoi ça n'arrive pas sur Windows 10 c'est de la même manière que tu disais que ça soignait leur communication de faire ça c'est surtout donc leur idée c'est de vendre des Xbox et mettre comment dire enfin on a les chiffres on sait que la rétrocompatibilité ça intéresse vraiment peu de monde c'est très beau sur le papier mais dans les faits ça n'intéresse pas les gens tout le monde est content c'est vrai que l'idée est bien on va pouvoir jouer aux jeux Xbox sur One X One S One ce que tu veux personne va le faire enfin personne entre guillemets ça va être très très rare donc pourquoi développer ça sur Windows 10 il y aura encore moins de monde qui vont le faire et ça va pas leur faire vendre des Xbox donc ça serait du temps de développement pour rien des hordes de gens qui aimeraient jouer à Red Dead Redemption sur leur PC oui bon attends c'est autant de développement pour un jeu oui oui ouais non mais on sait que le jeu est attendu sur PC parce qu'il y est pas mais pour un jeu tu prends pas c'est pas une exception qui te fait vendre ça t'intéresse pas les gens mais encore une fois ils vont aussi essayer de porter le Xbox Game Pass pareil sur Windows 10 c'est quoi ça en fait je le connais pas alors c'est un abonnement c'est un nouvel abonnement qu'ils ont lancé il y a un mois enfin même au début juin où tu payes 10 euros par mois et tu as accès à X jeux qui sont gratuits c'est comme le Vault de EA c'est exactement Netflix c'est un peu à la Netflix et le but c'est alors eux d'une part ils veulent augmenter le catalogue en permanence sauf qu'il y a des éditeurs tiers dedans il n'y a pas que Microsoft et d'autre part ils veulent développer carrément des trucs exclusifs pour ce Game Pass en particulier des jeux épisodiques ils aimeraient bien développer des nouvelles formes de jeux en fait avec ce système là et donc bref cet abonnement il est disponible que sur Xbox ils veulent le lancer sur Windows 10 et le fait d'avoir des jeux 360 et Xbox tout court dedans ça augmente le catalogue et encore une fois quand t'es abonné bah t'es abonné tu peux avoir envie de télécharger ce jeu voilà d'y rejouer surtout quand t'as déjà été fan à l'époque le rétro gaming c'est un truc que je connais après Thomas je pense qu'il connait moins parce qu'il est plus fan de Nintendo donc il a les mêmes jeux maintenant qu'il y a 20 ans juste ils ressortent avec un nouveau nom il prend plaisir à les repayer à chaque génération voilà tu ne vas pas le convaincre non je plaisante je plaisante non mais enfin tout ça pour dire que globalement c'était l'avis assez général que la conférence a pas vraiment vendu la console parce que ça coûte très cher il parlait beaucoup de 4K les téléviseurs 4K 1 c'est cher et 2 c'est rare chez les gens et voilà donc acheter une console 500 euros un téléviseur encore pas plus cher peut-être mais un téléviseur cher aussi les gens qui sont très fans et qui ont beaucoup d'argent à mettre et qui n'ont pas de PC ça court pas les rues pour moi pour finir pour terminer là dessus je trouve qu'ils ont fait une jolie métaphore en fait on a très rapidement mentionné la Porsche de conférence voilà ils ont parlé puissance 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 en annonçant la Xbox One X après ils te montrent une Porsche parce que c'est un truc puissant mais la Porsche c'est quelque chose que personne ne peut se payer donc c'est un peu pour moi la métaphore de la Xbox One X c'est très beau c'est très bien ça donne envie mais peu de gens le feront parce que peu de gens ont l'argent déjà je peux juste rajouter une parenthèse et puis on va enchaîner c'est que je me souviens avoir entendu alors je pense que c'était du côté de Sony mais qui expliquait qu'en gros les PS4 Pro et donc dans le cas de Microsoft l'Xbox One X le concurrent c'est pas pour essayer de se distinguer de la concurrence c'est surtout parce qu'en milieu de génération on constate que les gens voient ce qui se passe sur PC ils voient des méiographismes et ils disent je vais peut-être passer sur PC du coup et en fait c'est ça qu'ils essayent d'annuler en faisant des consoles plus performantes c'est de lutter contre ces gens qui se barrent et qui passent sur PC en milieu de génération oui c'était ma conclusion que la Xbox One X en fait c'est un marché de renouvellement si tu achètes une télé 4K tu vas peut-être avoir envie d'acheter une Xbox One X pour profiter de tes mêmes jeux que tu avais déjà sur la Xbox One de troquer l'une pour l'autre on verra sur le long terme si ce marché existe vraiment s'il y a vraiment beaucoup de joueurs consoles qui ont ce genre de budget un dernier mot désolé juste pour dire que la Xbox One X on n'en a pas parlé mais le design c'est plus petit que la Xbox One S et ça non mais je suis désolé mais c'est quand même moi je veux quand même un peu dire c'est vraiment le point positif pour moi de la console c'est l'exploit technique en fait l'exploit technologique ce que j'allais dire c'est une prose technique et comme j'ai dit encore une fois sur la Porsche c'est beau c'est parfait non mais c'est vrai ça donne envie et du coup est-ce que c'est comme la Xbox One le chargeur il est à l'extérieur ou il est à l'intérieur non 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 il est à l'intérieur oulala mais quelle fouette non mais tu rigoles mais attends ça demande une alimentation de je sais plus combien de watts c'est vraiment un PC c'est un gros PC quand même mine de rien dedans en termes de puissance et pour le coup ça fait le jeu égal avec une certaine gamme de PC quand même par rapport au puissance clairement oui derrière ce qu'on sait grosso modo en termes de GPU Nvidia c'est quoi l'équivalent alors pour moi je te dirais que c'est entre une 1060 et une 1070 de PC ah d'accord c'est pas mal et plus proche de la 1070 en fait surtout quand tu rajoutes pour moi c'est carrément une 1070 quand tu rajoutes l'optimisation d'un jeu console et donc après Microsoft on passe à son ennemi mortel Sony Sony qui l'année dernière avait fait une super conférence je crois qu'on était tous d'accord pour dire que c'était la meilleure conférence l'année dernière avec des surprises de partout des Kojima donc forcément quant à Kojima c'est plus facile de gagner le jeu des conférences mais cette année c'était quand même c'était quand même pas aussi incroyable donc c'était une conférence très courte de 60 minutes d'ailleurs j'ai trouvé ça assez étrange parce que sur leur stream avant la conférence ils avaient ce qu'on appelle un pré-show où il y a des animateurs qui sont là pour normalement pour dire pour tenir et dire tout et n'importe quoi et rien et surtout rien mais là cette fois-ci ils ont présenté pas mal de jeux je pense une petite dizaine de jeux ont été présentés avant la conférence donc je trouve ça assez étonnant d'avoir du coup une conférence très courte et qui paraît un petit peu vide en comparaison à celle de l'année dernière donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de nouveau il y a enfin moi il y a pas grand chose de plus en tout cas que l'année dernière donc il y a Shadow of the Colossus moi qui me qui me fait de l'oeil qui me fait de l'oeil qui m'attire un peu parce que j'ai pas du tout fait le jeu et que j'ai beaucoup aimé The Last Guardian donc ce jeu là me botte beaucoup mais bon ça reste quand même un remake donc c'est pas vraiment une nouveauté on a pu en voir un peu plus de God of War et pour le coup moi il m'a moins impressionné que l'année dernière donc j'attends de voir un peu ce que ça donne donc ça va être quand même un gros jeu donc c'était quand même bien de voir du gameplay de voir le système de la hache que je sais plus comment il s'appelle Kratos peut envoyer puis récupérer un petit peu comme le marteau de Thor donc voilà c'est un jeu que j'attends mais bon c'est vrai que par rapport à la claque que ça avait été au milieu de la conférence de l'année dernière j'ai un tout petit peu refroidi on a eu plus aussi sur Detroit alors plus je sais pas si on a eu plus en tout cas on a eu une nouvelle séquence Detroit donc avec une bande annonce un petit peu sur le même principe que la dernière fois c'est à dire qu'on monte une séquence et puis on vous dit ça aurait pu ça aurait pu se passer différemment et puis on montre un peu visuellement tous les embranchements qu'il y a eu et les différents choix qu'on peut faire et puis on montre une succession d'images issues des différents autres choix alors je sais pas si du coup en jeu on aura on aura cette possibilité de passer d'une version à l'autre de l'histoire ou si c'est vraiment linéaire c'est à dire qu'on fait notre choix et on ne voit que notre choix et on ne sait pas ce qu'on aurait pu faire d'autre ou si vraiment ça fait partie du gameplay de pouvoir partir dans d'autres embranchements un peu à la volée donc ça c'est ce que je sais c'est pas d'utile enfin si je reprends tu parles c'est bien Detroit ouais ouais c'est ça si je reprends Heavy Rain c'est tu fais des choix c'est à la Mass Effect quoi tu fais des choix oui oui bien sûr je vois bien Heavy Rain mais du coup Detroit je sais pas si des gens ont déjà pu jouer et vu la présentation que c'était j'avais un peu l'impression que tu t'allais pouvoir jouer on va dire de manière un peu plus organique ça me surprendra en tout cas j'ai vraiment pas l'impression je pense que c'est juste leur façon de montrer de bien expliquer au grand public et je trouve que la démonstration est bien faite d'expliquer le système d'embranchement et le fait que tu modèles tu fais vraiment ton histoire à la surmesure grosso modo les jeux de David Cage auxquels j'ai pu jouer j'avais toujours le sentiment qu'il y avait toujours une ligne droite un fil rouge que tu suivais et puis tu faisais des petits détours par la droite ou par la gauche mais tu finisais toujours par rejoindre le fil conducteur oui alors après la particularité qu'ont ces jeux là c'est qu'ils sont un petit peu uniques un petit peu dans ce paysage là c'est un peu le même style de jeu que ce qu'on a sur les jeux Telltale à la différence qu'on est sur d'autres gammes de budget donc on est vraiment sur des AAA et je pense que c'est je ne pense pas dire une bêtise en disant que c'est le seul jeu de cette catégorie là sur ce genre de jeu qui est aussi énorme et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire Heavy Rain j'ai beaucoup aimé faire Beyond Two Souls donc les deux jeux d'avant avec tous les défauts qu'ils ont et puis voilà moi je trouve que c'est des jeux qui sont quand même pas forcément très bien décrits mais qui sont uniques en fait j'ai pas d'autre chose à me mettre sous la dent et voilà c'est un plaisir quand même de faire ces jeux là sinon dans les autres jeux qu'on a vu on a vu un peu plus de Death Gone et là pareil c'est clairement un cran en dessous de ce qu'on avait eu l'année dernière je ne suis pas d'accord tu as trouvé Death Gone plus il t'a plus attiré là aujourd'hui que la dernière fois avec la séquence de course poursuite et la nuée de zombies qu'il y avait je ne ferai pas forcément la comparaison pour moi c'est le même jeu j'ai vu la même chose en fait j'ai vu un truc très bien produit qui me semblait assez mûr assez bien écrit c'est juste dans le ton qui ne rentrait pas dans les clichés c'est efficace comme il faut et pas cringe pas malaisant pas mauvais en termes d'écriture j'ai trouvé ça m'a l'air plutôt cool tu parles bien de Death Gone je parle de Death Gone oui d'accord moi je ne sais pas tout cet aspect un petit peu de couverture où on voyait un peu plus les détails de texture etc le moment où il pose la dynamite on voit que l'animation il y a un petit téléport de la dynamite de la main à la porte etc moi ça m'a ramené un peu sur terre par rapport surtout que c'est un jeu qui avait été mis vachement en avant pour la présentation de la PS4 Pro et donc on a eu des superbes images avec des lance-flammes etc et donc là du coup c'était peut-être un peu plus j'avoue j'avoue qu'on n'en a peut-être pas vu assez et que forcément si c'est que du je me frite contre d'autres mecs et je bute des zombies et il y a un ours qui me saute dessus et que c'est que ça et qu'il n'y a pas finalement ce qui était bien dans le nom de ce jeu m'échappe Last of Us ce qui était bien dans ce jeu là c'était pas les fights c'était l'aspect humain les personnages surtout pas les fights voilà oui surtout pas les fights mais donc c'est vraiment crucial qu'ils arrivent à trouver des personnages efficaces et un scénario qui implique le joueur moi j'avais le sentiment de voir une trace de qualité d'écriture mais je je pense qu'il y a beaucoup d'ambition sur le jeu effectivement on sent l'ombre de Last of Us au dessus et on sent que dans l'intention du jeu c'est vraiment de suivre un petit peu cette voie là donc je serais étonné qu'il n'y ait pas un effort sur l'écriture sur l'écriture des personnages et sur les relations entre les personnages par contre effectivement je m'attendais du coup à quelque chose un peu plus je sais pas un peu plus sympa au niveau gameplay et là ce que j'ai vu du coup j'ai vu The Last of Us et je me suis rappelé qu'effectivement les Game Fight The Last of Us n'était pas terrible qu'est-ce que tu as pensé du Spider-Man ? le Spider-Man moi ça a l'air d'être un jeu de QTE moi j'aime bien les jeux de QTE je prends pas un plaisir fantastique clairement ça s'annonce pas comme le jeu de l'année pour moi par contre les séquences sont top on peut y jouer comme un film il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans le jeu c'est même sur les séquences qui avaient l'air d'être jouées tout l'effort que fait Spider-Man pour sauver les civils c'est-à-dire qu'il y a un super-héros dans la ville donc t'es en jeu vidéo et en général dans ce genre de jeu là quand il y a des civils tu puisses tes pouvoirs et souvent tu vas tuer 34 civils mais bon comme c'est qu'un jeu vidéo tu vas forcément le mettre dans un coin ta tête et tu vas pas y penser et là vraiment dans le moindre des actions le moindre truc qui s'écroule dans la ville Spider-Man va essayer de sauver les civils d'empêcher les trucs de tomber dessus etc et j'ai trouvé ça vraiment chouette dans le flot de l'action d'avoir pour le coup c'est le vrai Spider-Man c'est exactement celui qu'on verrait au cinéma il y a un autre moment qui m'a marqué c'est le moment où il se frite contre les gangsters et il en envoie un valser genre très très loin il va tomber du building et puis il le rattrape avec sa toile donc je me demande autant pour le civil que pour le gars qui va tomber du building est-ce que c'est possible de se planter et de laisser les gens mourir en fait ou bien est-ce que le jeu va être super punitif et va dire non recommence je pense que sur certaines séquences ça va être punitif j'imagine que genre l'hélicoptère qui doit s'écraser ou clairement le QTE je me dis que peut-être il y a une certaine automatisation de certains trucs mais oui c'est pas très clair je pense qu'il y a des embranchements surtout moi ça m'a fait penser en réfléchissant ça m'a fait penser un petit peu au dernier Batman Arkham Knight où t'as la voiture et où du coup moi la première chose que j'avais pensé c'était du coup tu vas pouvoir écraser sur les gens et en fait ils font une pirouette technique scénaristique où en gros la Batmobile électrocute je crois les gens a porté et du coup ils le disent clairement qu'ils sont mis dans les vapes etc et qu'en fait tu les écrases pas et du coup c'est un peu cette continuité là d'essayer de réduire la dissonance cognitive que t'as entre ton personnage qui est censé être un super héros qui justement ne tue personne et le fait d'être un joueur et de faire le choix que tu veux au final et du coup je suis un peu comme toi je suis très curieux de savoir comment ça va être géré peut-être que ça va être automatique en fait et que dès qu'il y a un mec qui tombe du building il va le rattraper tout seul peut-être donc moi j'attends beaucoup je le trouve très joli j'adore Insomniac qui développe le jeu après j'avoue qu'entre ce qui était présenté l'année dernière en fait c'est dans le ton de la conférence entre ce qui était présenté l'année dernière moi j'avais rêvé du Spider-Man machin quelque part je l'ai eu c'est vraiment Spider-Man mais quelque part c'est effectivement le gameplay de sur Gamecube 2004 ou je sais pas quoi où finalement je retrouve à peu près le même gameplay et puis des QTE partout c'est pas très exaltant même si j'aime bien les jeux de QTE c'est pas du tout les jeux qui me font vibrer non plus j'ai pas assez vu de liberté en fait dans ce qu'on a vu on se demande toujours est-ce que le mec marche sur des rails ou bien est-ce que il est vraiment libre et que tout ça est vraiment possible de manière pour moi aussi c'est pareil c'est le doute qu'amène ce trailer enfin ce trailer cet élément de gameplay en tout cas ce petit passage parce que d'une part on voit enfin parce que c'est c'est trop rare il y a Batman tu le citais mais sinon il y en a pas des jeux de super-héros qui sont extrêmement à la mode en ce moment les super-héros mais qui qui n'insultent pas la licence en fait ni même le jeu vidéo on va dire il a l'air il sera peut-être pas bien ou pas très bien mais on voit que les développeurs s'impliquent c'est un jeu sérieux entre guillemets de ce qu'on a vu Peter Parker à l'air respecté il est là comme vous disiez tout à l'heure il est là pour sauver les gens il fait attention à tout ça mais mais d'un côté est-ce que c'est ça est-ce que ils nous ont montré un tunnel de QTE si c'est la seule chose que tu montres indirectement tu dis que ton jeu c'est que ça je sais pas si c'est très intéressant après c'est une partie un peu open world on peut se balader dans tout Manhattan ça serait génial mais Gothi non peut-être pas mais non mais moi quand c'est presque un des trucs que j'adore au moins dans les films parce qu'on le voit bouger de Spider-Man c'est quand il se balade partout c'est ça qui est drôle avec lui il y avait ça dans les jeux oui ouais mais c'est ça tu citais Gamecube PS2 ça date quoi le dernier je crois que c'est Web of the Shadows en 2010 donc ça fait un moment Shadows of the Web je sais plus bref et du coup pour continuer je voulais parler un petit peu de Monster Hunter parce que c'était une des interrogations un des suspens est-ce que les prochains Monster Hunter vont être faits pour la Switch ou pour les grosses consoles et donc on a la réponse donc je pensais que c'était une exclusivité mais en fait c'est vraiment c'est PC Xbox One et tout ça donc ça sort partout ça sort d'abord sur console et puis sur PC bien après le Monster Hunter j'avais essayé il y a très longtemps sur PSP donc ça date un peu c'était pas pour moi j'ai peur que ça soit toujours pas pour moi mais quelque part avec la ferveur des fans de ce genre de jeu j'ai toujours un peu envie d'en essayer un mais en même temps c'est l'air d'être le genre de jeu auquel il faut jouer 50 heures avant de commencer à s'amuser je sais pas si un d'entre vous a déjà joué à des Monster Hunter bah moi exactement comme toi j'ai essayé sur PSP c'était pas pour moi mais j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont très très fans et moi de ce qu'ils me parlaient eux et j'en fais pas une généralité en partant juste d'eux c'est qu'ils aimaient beaucoup la mobilité là dessus ils prenaient la PSP ou la 3DS et ils allaient chez leurs potes ils allaient dans le bus ils allaient je sais pas où ils pouvaient y jouer parfois à plusieurs et donc c'est la question que je me pose il y a un autre Monster Hunter qui arrive sur Switch est-ce que ouais ouais c'est ça si la mobilité est un facteur beaucoup plus important est-ce que ça restera pas la plateforme essentielle je sais pas comme c'est un jeu surtout japonais quand je dis japonais c'est le public qui y joue et surtout japonais moi je pense que il y a plus de jeux enfin c'est peut-être un préjugé mais je pense qu'il y a plus de japonais qui seraient prêts à jouer à Monster Hunter sur Switch que sur PS4 en tout cas aujourd'hui non puisqu'il y a clairement plus de PS4 vendus que de Switch mais pour moi c'est effectivement un usage que je voyais plus sur la Switch que sur la PS4 et toi Kassim t'as déjà joué à Monster Hunter ? non pas du tout puis la licence ne me parle vraiment pas du tout après juste sur la réponse pour le Japon il ne faut pas oublier le PC parce que le PC a fait un retour en force depuis quelques années au Japon ah ouais ? en fait s'il y a autant de jeux japonais sur Steam c'est justement parce que le PC est redevenu un peu populaire au Japon comme plateforme de jeu en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit par rapport justement au fait que maintenant il y a plein de jeux japonais justement en version PC en version Steam en particulier donc non sinon ça ne me parle pas du tout ouais mais moi j'ai également jamais joué à Monster Hunter mais quand j'ai vu les images j'avais l'impression de voir vous connaissez le jeu qui s'appelle Ark très populaire sur Steam j'avais l'impression de voir un Ark cross Dark Souls parce qu'avec sa grosse épée sur le dos comme ça elle a vu un autre personne dans le sens jeu d'action troisième personne ouais c'est ça avec les grosses boss fights la roulade bloquée tout ça donc oui c'est clairement dans ce type de gameplay ça a l'air intéressant du coup juste les deux points que j'aimerais mettre en avant aussi sur la conférence parce que c'est en fait au final je pense que c'est les deux enfin en tout cas la partie VR donc ils ont parlé de VR il y a eu un segment je trouve qu'on s'est pas foutu de notre gueule en termes de VR à part pour finir Fantasy jeu de pêche moche mais sinon voilà il y a eu des jeux de VR présentés moi pareil j'étais un petit peu dans l'attente de savoir si j'allais remettre en vente mon casque PlayStation VR et finalement de ce que j'ai vu il y a eu des choses qui avaient l'air sympa donc finalement je vais le garder qu'est-ce que t'as vu comme truc sympa ? alors il y a plusieurs choses il y a Skyrim surtout pas Skyrim il y a The Impatient qui m'avait un peu intrigué je ne sais pas trop de quoi il leur tombe mais en tout cas c'est sympa il y a le truc de chez Ubisoft alors on ne sait pas si ça va être PSVR ou juste les casques PC on en a parlé avec c'est la boîte de jeux vidéo de l'acteur qui joue Frodon Elie Jawood je ne sais pas on n'en a pas parlé c'est moi non très vite fait je vais retrouver le nom du jeu quand même Transference Transference alors l'ambiance moi j'adore j'ai hâte maintenant de voir ce que c'est le jeu derrière parce qu'on n'a pas vu grand chose en tout cas l'idée que je veux faire passer c'est surtout qu'il y a des jeux VR qui arrivent il y en a même pas mal entre ceux qui étaient présentés juste dans la conférence et ceux qui étaient présentés en pré-show et puis l'arrivée de Superhot VR je sais que qui a joué toi Guico avec moi à Superhot le jeu normal et j'avais beaucoup entendu à la sortie de la version VR sur PC que ça transformait complètement le jeu et que ça le rendait vraiment génial donc j'étais un peu triste qu'il ne sorte pas sur PSVR et donc là il arrive donc ça je pense c'est un débat très bon nouvel donc voilà il y a des jeux PSVR et c'est vraiment cool j'étais pas serein j'étais pas sûr qu'il allait y avoir un accent mis dessus alors c'est toujours pas des gros budgets mais pour l'instant on va dire que moi j'attends pas spécialement des jeux très gros budgets sur ce genre de casque là tout de suite j'ai pas un casque gros budget j'ai pas très envie d'avoir tant que mon casque n'est pas capable d'afficher quelque chose de correct visuellement je vois pas l'intérêt de mettre des millions d'euros dans un développement il y a un jeu très important dont on n'a pas encore parlé et je suis surpris est-ce que personne moi ça me concerne apparemment mais est-ce que personne autour de la table a envie de parler de Destiny 2 bon non allo allo moi j'en ai déjà pas mal parlé j'en ai pas mal parlé dans le jeu avec Patrick ah oui c'est vrai je sais pas si vous avez des choses à dire sur le jeu moi c'est un jeu que je vais acheter direct il y a pas de problème ok désolé tu le dis si on te dérange quand même bon les autres vous avez quelque chose à rajouter oui moi alors sur la conf Sony en fait si je dois faire rapidement pour essayer d'accélérer un top un flop ce que j'ai aimé chez Sony c'est bizarre mais c'est le pré-show pendant leur pré-show l'avant conférence ils ont présenté des jeux je n'ai jamais vu ça quoi et pas n'importe lesquels en plus ils te parlent d'Undertale et qui arrivera donc sur la console ils te parlent de Crash Bandicoot ils te parlent de Ni No Kuni 2 Tropico 6 aussi par exemple et vous parliez de Super Hot VR c'était pendant le pré-show aussi c'est voilà c'est un le contenu du pré-show était presque plus intéressant en fait que le contenu de la conférence parce que justement le contenu de la conférence de Sony les années passées ils nous ont habitué à l'excellence c'est des conférences modèles il y avait le rythme il y avait un peu comme je disais tout à l'heure pour Microsoft mais en plus il y avait des exclus AAA First Party ou Second Party enfin c'était 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 des excellents shows enfin c'était à regarder c'était magnifique et cette année c'était extrêmement classique les jeux qui arrivent dans l'année parfois des rappels des jeux d'avant parce que au final ce sont des jeux qui ne sont pas encore sortis et du coup en plus la durée comme tu disais Johan ça a duré moins d'une heure on n'était pas habitué à ça on ne s'y attendait pas donc évidemment on a tous été déçus et même si ça s'explique on est déçus c'est dommage je pense que le line-up est très très bon mais vous êtes déçus de ne pas avoir eu de nouvelles annonces non mais c'est ça on a été habitué à de l'excellent à des grosses annonces à des voilà la forme était toujours très bien mais le contenu ne l'était pas en fait et il était moins marquant donc c'est en ça que ça a été décevant parce que la conférence en elle-même elle n'était pas mauvaise sur la forme et sur le fond non plus je vais aller encore plus loin pour parler de la conférence moi j'ai vraiment trouvé mauvaise dans le sens où alors pour moi en fait la déception c'est un rapport entre ce que tu attends de quelqu'un et ce qui est produit derrière et c'est pour ça que pour moi c'est Sony la conférence de Sony je pense que c'est la plus grosse déception de l'E3 parmi toutes les conférences parce que par exemple Bethesda peut-être est moins bonne objectivement mais j'en attendais pas j'en attends pas la même chose de Bethesda que de Sony tu vois et donc comparativement à ce que j'attendais Sony c'est pour moi c'est largement la plus décevante de l'E3 alors d'une part parce qu'effectivement il n'y avait pas de nouvelles grosses annonces mais je ne leur demande pas de faire une annonce révolutionnaire chaque année c'est un peu comme quand Apple on leur demandait de créer un nouveau produit une nouvelle catégorie de produits chaque année je ne leur demande pas ça à Sony mais là il y avait si tu veux il y a un juste milieu entre faire une super grosse conférence et faire la conférence qu'ils ont faite là où d'une part le line-up de fin d'année il est vide le line-up de fin d'année c'est deux DLC alors certes c'est des très bons DLC c'est des vraies extensions etc pourquoi pas mais ça reste des DLC c'est pas des gros jeux par exemple Spider Match je m'attendais à ce qu'il sorte en fin d'année ça aurait été le jeu marquant de la fin d'année de Noël ça aurait été top ça aurait été en continuité de la sortie du film ça aurait été vraiment bien c'est marrant que tu dises ça parce que du coup finalement cette conférence était un DLC de la conférence de l'année dernière c'est vrai c'est que des jeux les trois quarts des jeux étaient des jeux présentés l'année dernière et annoncés l'année dernière il n'y a pas eu de nouveaux jeux en fait annoncés hormis en fait le seul nouveau jeu c'était Shadow of the Colossus qui est un remake d'un vieux jeu voilà c'est vraiment trop bien ce que j'essaie de démontrer et surtout la conférence en fait elle était étonnamment courte vide et sans blabla mais dans le mauvais sens du terme aussi c'est à dire que du coup il y a plein de trucs sur lesquels on les attendait où ils n'ont pas dit un seul mot et même de façon un peu mystérieuse par exemple tu as EA enfin c'est ce que tout le monde avait compris en tout cas et il y a EA dans sa conférence qui annonçait que la campagne multi il l'a présenté dans leur conférence et que la campagne solo il la présenterait pendant la conférence de Sony il n'y a pas eu une seule seconde sur Battlefront 2 on ne l'a pas vu une seule fois et il y a plein de jeux qui étaient absents comme ça qu'on attendait il n'y avait pas eu un seul mot sur Final Fantasy 17 il n'y a pas eu de mots sur Red Dead Reemption rien sur Death Stranding rien sur Shenmue 3 rien sur Crash Bandicoot pendant la conférence rien sur The Last of Us 2 il y avait toute une série de jeux qui sont pourtant déjà annoncés sur lesquels on n'a eu aucune nouvelle il y a toute une série de jeux sur lesquels il y a des studios qui travaillent dont on n'a pas eu de nouvelles il n'y a pas eu Grand Tourismo Sport d'ailleurs non plus et donc cette conférence en plus le pré-show justement tu disais qu'il y avait des annonces pendant le pré-show et justement ça nous mettait un peu la hype en se disant que s'ils annonçaient des trucs pendant le pré-show c'est qu'ils avaient des trucs annoncés dans la conférence ils avaient trop de trucs j'ai eu le même réflexe aussi s'ils commencent à envoyer avant même la conférence mais qu'est-ce qu'ils vont balancer après quoi voilà en fait la réponse c'était rien quoi c'était un peu ça le problème quoi et pour la VR pareil enfin pour la réalité virtuelle ils n'ont pas convaincu parce qu'effectivement les expériences ont l'air sympa mais bof après je suis assez d'accord avec Johan sur le fait que pour la réalité virtuelle j'attends des trucs à haut budget des trucs un peu plus ambitieux mais par contre je n'attends pas forcément des vrais gros jeux dans le sens où par exemple il y a Skyrim qui a été annoncé et puis tu as aussi Fallout 4 pour le HTC Vive qui a été annoncé en total via réalité virtuelle je ne sais pas si quelqu'un a vraiment envie de jouer à Skyrim ou à Fallout 4 en réalité virtuelle c'est à dire des jeux qui demandent de longues sessions de jeux en fait c'est très fatigant et puis c'est pas beau oui voilà donc je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose d'attirant le truc c'est c'est Bethesda qui est derrière ça qui est donc Zenimax qui est derrière Bethesda et eux ils sont à fond sur la réalité virtuelle et ils espéraient d'ailleurs encore il n'y a pas si longtemps se saisir enfin reprendre la main sur John Carmack et Oculus en reprenant toute la propriété intellectuelle de ce qu'ils avaient développé donc eux sont à fond sur la réalité virtuelle et voilà ils ont simplement regardé les IP qu'ils avaient et ils ont dit bah voilà on a dans notre catalogue des gros jeux très immersifs que tout le monde kiffe et donc on va les mettre en réalité virtuelle après effectivement je pense que les gens qui ont déjà fait ces jeux je ne sais pas s'ils vont y retourner un dernier truc tout le monde je pense qu'on a fait assez le tour sur le Spider-Man sur le Spider-Man pardon juste pour vous corriger sur le fait que ce n'est pas non plus un jeu enfin vous l'avez présenté comme un jeu à DLC il ne faut pas oublier la première phase de la démonstration de gameplay où c'est toute une phase où tu contrôles Spider-Man et où c'est un jeu d'action tu as dit DLC au lieu de QTE pardon QTE je commence à te fatiguer c'est la nuit blanche de l'E3 qui m'a un peu tué c'est pas qu'un jeu à QTE c'est un jeu il y a un vrai jeu d'aventure aussi à côté c'est certaines phases qui sont impressionnantes et pleines d'action et tout ça qui sont exécutées en QTE mais c'est vraiment une seule phase tout ça est encore un petit peu flou toute la première phase du jeu il y avait le radar de Spider-Man il attaque des gens il essaie de venir discrètement dans un bâtiment en construction ils glissent derrière quelqu'un il lui fout un coup il y avait vraiment toute une phase où le joueur était libre c'était pas du tout des QTE je pense qu'ils ont voulu montrer une séquence impressionnante mais c'est vraiment qu'une séquence c'est pas le jeu c'est plus fiable dans ce genre de conférence après c'est dommage de sous-entendre que c'est la moitié du jeu donc j'espère que ça sera pas la moitié du jeu et même pendant la phase de QTE la phase où il poursuit l'hélicoptère c'est une phase en libre il pourrait très bien partir dans une autre rue et se gourer complètement en rue ça ferait probablement game over mais on voit le radar on voit l'interface qui revient donc c'est vraiment une phase de gameplay et donc sur cette juste correction on va passer donc à Nintendo donc Nintendo qu'on attendait autrement cette année puisque l'année dernière ils avaient présenté rien du tout ils ont juste Zelda on va dire entre guillemets juste Zelda mais la Switch n'existait pas encore donc on ne savait pas ce qui nous attendait finalement Nintendo a fait un super démarrage avec sa Switch donc avec un Zelda qui voilà on va pas revenir dessus et du coup maintenant on se demandait quelle est la suite pour cette console je pense que le succès était encore le succès de la console est beaucoup trop tôt pour avoir tout de suite des tiers impressionnants sur la plateforme mais du coup qu'est-ce que Nintendo va nous proposer donc Thomas si tu peux nous dire un peu ce qui t'a plu ou pas plu sur la séquence Nintendo Spotlight alors déjà comme tu disais l'an dernier on avait rien du tout littéralement il n'y avait pas de conférence on était uniquement sur du Treehouse ce qui est un élément essentiel de la communication Nintendo et d'ailleurs au moment où on enregistre pour être totalement clair il y a du Treehouse on est mercredi mercredi soir le 14 et il y a des révélations ou des présentations de jeux qui se font encore par exemple par exemple si vous voulez du live en pas live finalement ils ont présenté le mode co-op de comment il s'appelle Splatoon 2 Splatoon 2 qui n'était pas dans la conférence je crois il n'a pas été montré donc voilà on a eu une conférence un Nintendo Direct spécial E3 qui j'ai trouvé était assez complet quoi enfin complet qui était assez bon c'était pas parfait c'était pas voilà c'était pas absolument génial mais pour la première fois en beaucoup d'années Nintendo arrive avec un line-up pour une console qui plaît aux gens qui en tout cas est très très comment dire c'est la hype en ce moment la Switch c'est la console du moment voilà beaucoup de monde en veut beaucoup de monde hésite parce que bon voilà et elle est en rupture de stock à peu près partout mais bon en tout cas ils arrivent conquérant voilà on peut dire comme ça et donc ils nous présentent des jeux pour l'année qui arrivent pour toute la fin 2017 des jeux pour 2018 quelques titres pas beaucoup parce que la conférence c'était 25 minutes donc t'as pas le temps de présenter énormément de choses et puis même deux titres des noms majeurs mais avec à peu près rien donc il y a eu Metroid Prime juste une image pour dire que ça existait mais on sait que dans le coeur des gamers savoir que ça existe c'est important de la même manière que tout le monde a crié quand on a vu le remake FF7 ou Shenmue 3 il y a eu une grosse base de joueurs qui étaient très contents de savoir même que ça existait parce que ça fait des années 5, 10, 15, 20 je ne sais pas pour certains en fonction des jeux que ces jeux t'as attendus donc savoir que ça existe c'était un point fort on n'en sait pas plus voilà il y a Metroid Prime 4 et ce qui était très attendu mais pas officiel le Pokémon Switch voilà on sait que ça existe on sait que ça sera pas avant l'année prochaine on peut même espérer 2019 pour au moins des deux voire les deux mais grosso modo les premières images de Xenoblade de Mario qui ont eu un très bon retour en tout cas c'était ça le contenu de la conférence des comment dire des trailers et qui ont intéressé le public je pense en tout cas ceux qui ont déjà la Switch devraient être assez contents c'était très Nintendo centré beaucoup de de façon comme on le sait il faudra un parc important avant que les tiers commencent à arriver mais néanmoins on a eu Rocket League qui a été annoncé pour la Switch je crois que c'est pour 2018 ou alors à fin d'année peut-être 2017 je ne me souviens plus voilà et le Skyrim donc on connaissait déjà on connaissait déjà l'existence depuis l'annonce de la Switch mais voilà grosso modo une conférence solide de la part Nintendo c'est pas pour son contenu encore une fois sur une console qui plaît c'était pas non plus révolutionnaire on a pas tous lancé nos écrans en l'air tellement on était heureux c'était pas révolutionnaire mais comme tu le disais ça fait combien d'années qu'on n'a pas dit d'une conférence Nintendo enfin d'une conférence une conférence ou que c'était vraiment solide à l'E3 et je pense que c'est ça aussi qui marque un petit peu parce que moi on avait tous des envies des rêves etc moi Metroid Prime 4 c'est parti des rêves inaccessibles j'ai dit ils vont pas se présenter mais au fond de moi je savais qu'ils allaient pas le présenter et du coup effectivement je m'attendais moi à un line-up jusqu'à la fin d'année avec Mario avec peut-être Smash qu'on pense qu'il va finir pas à être annoncé le portage de l'alerte de Ryu et finalement on a quand même quelque chose d'assez impressionnant Xenoblade 2 je m'attendais moi personnellement à ce qu'il soit repoussé finalement il arrive bien en fin d'année et puis il a l'air assez sympa et puis ouais et puis surtout Mario Mario plus c'est un dont on a parlé ils ont montré du gameplay je crois il y avait déjà eu du gameplay on en a vu on avait déjà eu chez Ubisoft là ils en ont montré un tout petit peu plus voilà pour moi il y avait vraiment des jeux du salon dans cette liste là donc on a vraiment super conférence de Nintendo comparativement à l'attente qu'on en avait un peu à l'image de l'attente qu'on avait de Sony qui finalement fait un truc solide mais moins que d'habitude là c'était vraiment un cran au dessus de ce que la plupart des jours attendaient je pense que moi j'ai préféré celle de Sony à celle de Nintendo mais je pense que je suis le seul au monde parce que chez Nintendo le truc le plus intéressant c'était juste le logo il existe un Metroid Prime il existe un Pokémon Switch il y a une différence alors s'il y a une différence entre toi et nous c'est peut-être il y a une raison pour ça aussi la conférence Sony il ne l'a pas vue en direct il me semble c'est vrai je me suis réveillé à 5h du matin au lieu de 3h du matin donc tu n'étais pas levé en tout cas tu n'étais pas debout à 3h du matin pour regarder ça ouais peut-être que après moi je n'ai pas de PS4 donc je regarde ça et je n'ai pas de Switch d'ailleurs donc je regarde ça de loin sans être directement concerné mais concrètement chez Nintendo les trucs que vous citez comme étant les plus importants voilà Metroid Prime Pokémon Switch le 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 ouais ouais en fait c'est tout les deux jeux les plus importants on les a vus un tout petit peu et moi je ne suis pas du tout hypé par Kirby et par Yoshi qui sont déjà je ne pense pas que ça soit les plus importants c'est les c'est des annonces auxquelles on ne s'attendait pas par exemple pour Metroid Prime on disait que c'était possible mais on ne savait pas que ça allait arriver donc il y a la surprise qui fait que c'est le plus fort mais ça ne veut pas dire que c'est le plus important forcément par exemple moi clairement quel est le plus important pour toi ? Mario Mario c'était le jeu qu'on attendait là c'est vrai que ça c'était ils nous ont démontré que ça avait l'air en tout cas qu'il avait un potentiel fort parce qu'avant ça on ne savait pas à quoi ressemblait Mario c'était assez incroyable je dois bien dire donc voilà il montre très rapidement il te montre du gameplay de ce qui arrive cette année il te tease ce qui va arriver donc Kirby et Yoshi l'an prochain d'ailleurs ils avaient dit qu'ils ne parleraient pas de 2018 et plus ils avaient annoncé on parle de 2017 sur Switch au final il y en a eu plus tant mieux ça fait encore plus de surprises mais voilà donc il te tease rapidement ce qui arrive en 2018 Kirby, Yoshi il y a du multijoueur voilà c'est rigolo mais on n'en sait pas trop plus quoique encore une fois comme je dis il y a du trihausse en ce moment qui démontre qui montre tout court un peu de gameplay ça compte aussi en fait dans leur communication et après ils visent plus loin très rapidement ça a duré deux minutes il y a Metroid Prime il y a Pokémon voilà c'est tout et comme ça ils créent une attente en fait c'est une méthode je dois bien dire que le Mario je pense que je serais capable d'acheter une Switch juste pour ça tellement incroyable ce qu'on a vu avec le chapeau qui passe une grenouille qui devient Mario c'était incroyable je vais regarder ce trailer en boucle ce soir sinon pour toi Kassim qu'est-ce que t'en as pensé de Nintendo ? en fait il y a un truc que j'ai oublié de dire pour la conférence Sony et c'est parfait parce que ça va me servir de transition par opposition à Nintendo en fait sur la production des jeux de Sony qui est assez unique et assez incrant dans ce qu'on a vu de God of War et de Days Gone etc et donc il y a la stovosisation alors la stovosisation et puis le côté du coup cinématographique de la narration de la production de la façon de tourner les cinématiques et tout qui est vraiment et qui est propre à Sony ni chez les éditeurs tiers ni chez Microsoft ni chez Nintendo c'est vraiment propre à Sony et aux jeux de Sony et il y a vraiment une sorte de palier lointain au-dessus des autres en termes de production et de réalisation des jeux comme ça de maturité j'ai presque envie de dire et c'est là où je venais en venir c'est aussi de maturité dans les univers qu'ils portent et c'est là où il y a l'opposition avec Nintendo c'est qu'à l'opposé donc t'as Nintendo où hormis Metroid Prime 4 qui je suppose va être très entre guillemets adulte si on a vu les Metroid Prime précédents mais le problème c'est qu'on a vu aucune image sinon le reste c'est des jeux après Nintendo d'une manière générale ils peuvent produire ou ils peuvent avoir sur leur console des jeux on se souvient par exemple Resident Evil 4 c'était le premier il était d'abord sur Gamecube mais Nintendo eux-mêmes et la majorité de leur production c'est des jeux qui sont plus accessibles et plus familiaux en particulier Kirby Yoshi Zelda Mario quand même c'est pas les trucs les plus mais même Metroid ça sera forcément pas oui tu vois il n'y aura pas de sang ça ira pas aussi loin que ce que peut proposer la concurrence après c'est pas forcément un défaut non plus je veux pas non plus dire enfin déjà mature et violent c'est deux choses différentes pour moi enfin il n'y a pas forcément après voilà pour moi Nintendo les jeux sont sans être bon ou mauvais ils sont enfin peu importe qu'ils soient bon ou mauvais ils sont plutôt accessibles aux enfants et c'est vraiment un univers graphique qui est différent j'avais envie de réagir là-dessus parce qu'il me semble que tout à l'heure tu avais parlé de Mario vs Rabbits comme étant un jeu pour les enfants mais pour moi tous ces jeux là tous ces jeux là c'est de 7 à 77 ans tu vois c'est genre oui bien sûr pour les enfants il est accessible aux enfants c'est ça donc c'est pas des fois oui peut-être que par sans faire exprès je vais dire jeu pour enfants mais c'est clairement oui ça me dérange pas de jouer à des jeux j'ai joué à Rajit and Kang et j'ai adoré après dans la narration des fois tu sens quand même que c'est un peu pour les enfants t'as les gentils les méchants peu importe donc du coup sur la conférence de Nintendo j'ai trouvé très solide effectivement beaucoup de jeux pour cette année qui du coup rassurent sur le lancement de la console mois après mois tu vas avoir au moins un gros jeu chaque mois même s'il vient pas forcément à Nintendo par exemple en août tu vas avoir lapin crétin Mario donc ça vient pas de Nintendo mais bon c'est une civilité Switch et t'auras au moins ton gros jeu à chaque fois et puis après à la fin de l'année t'as Mario qui va tout défoncer moi j'ai plus peur d'une sorte de trou en 2018 mais bon on verra si Nintendo annonce des choses d'ici là moi je devrais bien refaire un direct en janvier en fin d'année ou même en novembre en fin d'année un an après la présentation de la Switch en fait il faut bien le préciser c'est important de comprendre ça c'est que l'E3 par exemple c'est extrêmement important pour des développeurs genre Ubisoft ou Bethesda ils vont tout annoncer quasiment tout annoncer à cette période là oui oui et non mais je veux dire même par rapport à Sony Microsoft mise beaucoup sur l'E3 oui oui c'est vrai que Sony ils ont le Playstation Experience ils sont pareil que Nintendo là dessus voilà ils répartissent ces Nintendo ils vont annoncer plus de choses probablement en décembre ou en novembre ou en janvier enfin en septembre des Nintendo directs le tout que Game Show oui c'est vrai qu'ils font aussi ils font parfois des Nintendo directs pendant le TGS même s'ils ne sont pas au TGS non bien sûr donc oui effectivement ils pourront présenter d'autres choses après mais du coup je suis très content qu'ils aient annoncé Metroid Prime 4 et je trouve ça très bien comme quoi c'est ce que je reprochais à Bethesda c'est que des fois tu peux annoncer un jeu sans même savoir sans avoir commencé sa production ou sans forcément avoir d'images à montrer mais juste montrer le titre on s'en fout les joueurs sont au moins contents de savoir que tu travailles dessus et c'est rassurant pour Nintendo de savoir qu'ils ne vont pas faire que du Mario et que du Zelda et se reposer un peu sur leur laurier même si ce n'est pas une nouvelle licence Metroid c'est une licence qui est exploitée un peu plus rarement je trouve que les autres il ne manquerait plus qu'ils annoncent un F-Zero si tu veux les gens seraient quand même très contents même si j'adorerais qu'ils présentent un petit peu plus de nouvelles licences ou qu'ils essayent un petit peu plus de nouvelles choses rapidement quand même pour ce qui m'a déçu alors d'une part il y a quand même les Eater Tears qui sont super absents oui il y a Rocket League et oui il y a Skyrim mais en fait soit les Eater Tears font des exclusivités pour la Switch comme Mario machin Mario la pincarne mais c'est une initialité mais il n'y a pas de jeux multiplateformes en fait à part Rocket League et Skyrim mais qui sont des vieux jeux c'est difficile puisque c'est un processus Tegra tu vois tu peux pas faire des jeux PS4 à la fois pour la Tegra et pour la PS4 c'est un peu ce que je reproche à la Switch et du coup c'est un peu dommage je ne suis pas rassuré de ce côté là ça me confirme en tout cas que je n'ai pas l'impression que les éditeurs tiers vont faire le boulot pour suivre aussi sérieusement la console que Nintendo heureusement Nintendo va le faire et je pense que Nintendo va le faire plus sérieusement que sur la Wii U parce que la Switch est un carton il y a une opportunité chez les indés tu vois le Show All Night ou le Undertale devrait clairement être sur Undertale mais il n'y est pas et donc là il y a un travail à faire chez Nintendo peut-être d'accessibilité de leur plateforme et sur les déceptions aussi un chouïa déçu et alors j'attends de voir les jeux peut-être plus concrètement puis de les tester en vrai sur la alors je vais dire sur l'aspect technique je ne vais pas parler des graphistes je vais dire l'aspect technique c'est à dire Xenoblade Chronicle 2 et Mario en particulier en particulier sur le niveau de New York je n'ai pas du tout aimé là où aller le jeu est-ce que tu aimes New York dans la vraie vie ? oui oui tout à fait mais non mais oui c'est juste Mario par contre toi au Mexique et tout ça alors Mario c'est un double problème c'est techniquement sa aliaz il y a du brouillard et tout ça c'est assez moche et deuxièmement Mario à New York c'est un peu bizarre avec les humains je trouve ça super bizarre le problème vient surtout de New York parce que pour avoir vu le stream sur d'autres endroits exactement l'épisode de par exemple le niveau au Mexique le niveau au Mexique par exemple il est génial parce que c'est pas des humains c'est des petits personnages inventés ça fait quoi qu'à mêler un peu c'est sympa les autres niveaux ont l'air très bien c'est vraiment le niveau de New York que je trouve un peu bizarre c'est un peu bizarre de le mettre en avant alors que c'est un peu le plus bizarre on va dire tu peux jeter ta casquette sur des vrais gens et les vrais gens ils deviennent Mario donc tout va bien et c'est ton taxi c'est super étonnant tu peux voler les taxis c'est n'importe quoi t'as l'impression d'être dans GTA mention spéciale pour la bande-son du trailer qui est génial de Mario et je vais juste finir aussi Yoshi qui m'a aussi fait l'effet spécial c'était une sorte de Yoshi Mixed Little Big Planet je trouvais que ça allait pas du tout avec Yoshi rendez-moi mon Yoshi en laine qui était toujours très joli d'abord il était en Yarn et puis il était en Willy World et maintenant il est en carton le carton c'est cheap le carton lui allait pas du tout je trouve Kirby j'attends beaucoup et qui a l'air vraiment beau et d'ailleurs je veux juste voilà je vais finir sur ça le jeu techniquement le plus impressionnant de cet E3 chez Nintendo et après c'était un des jeux qui m'a le plus impressionné du coup mine de rien c'était Mario et les Lapins Crétins qui étaient je trouve justement là très propres très jolis c'est pas une question de graphisme c'est un truc très dessin animé mais c'est une question de propreté vraiment tu vois les détails enfin voilà c'est très beau et c'est même au dessus je trouve des productions de Nintendo en termes de qualité graphique all right moi le seul truc que j'ai rajouté c'est que j'ai une question en fait pour vous on n'a pas parlé des DLC de Breath of the Wild qui vont arriver on n'a pas parlé des amis vos oui c'est ça mais alors la question que j'avais parce qu'en la regardant j'avais l'impression de comprendre que il y aurait genre le premier DLC solo enfin le premier DLC story j'avais l'impression de comprendre que c'était une prequel et qu'on jouait Zelda c'est possible ? alors moi ce que j'ai compris c'est qu'on allait jouer pendant la période où Link dort du passé voilà c'est ça donc on n'en sait pas plus j'ai pas trop fouillé parce que logiquement logiquement s'il dort c'est qu'on joue quelqu'un d'autre mais oui j'aimerais beaucoup effectivement qu'on joue Zelda mais je crois pas qu'on ait fait du gameplay alors d'ailleurs merci Ubisoft de faire de pitch un personnage un petit peu plus badass que cette potiche stupide tu trouves qu'elle est badass un petit peu plus elle commence à avoir une arme et elle commence à aimer de tirer sur des elle a découvert ce que ça faisait de tirer sur quelque chose en fait dans Smash Bros ça te fracasse au club de golf et à j'ai un vrai problème j'ai un vrai problème avec le trailer d'Odyssée avec l'espèce de mariage machin avec Peach qui comprend pas trop pourquoi elle est là t'as l'impression qu'elle est sous drogue en permanence c'est le royaume champignon si Nintendo pouvait évoluer et nous mettre plus de personnages un peu féminins puis diversité et tout ça et donc par exemple nous faire jouer Zelda oui je dis oui merci clairement je pense qu'on a fait le tour du spotlight de Nintendo avant de partir vers la fin du podcast j'aimerais vous demander quels sont les 3 jeux que vous retenez de tout le 3 quels sont vos 3 jeux du salon donc pour vous laisser un peu le temps de réfléchir parce que je vous prends forcément en dépourvu je vais commencer par les miens donc moi c'est simple pour moi le jeu du salon c'est Mario j'ai déjà regardé de longues sessions de gameplay et je crois que c'est une vraie surprise et j'ai vraiment 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 hâte de mettre la main dessus et c'est dans pas si longtemps que ça ça sort le fin octobre en deuxième c'est Dragon Ball Fighter of Z je crois que c'est ça le titre je sais pas si j'y jouerai longtemps mais oh là là ce jeu me fait vraiment envie et puis pour finir le jeu le Mario Cross Rabbids donc j'ai beaucoup aimé XCOM j'aime bien ce genre de jeu tour par tour et ça a l'air d'être bien les premiers retours sont positifs et en plus il sort vraiment bientôt et ça je m'y attendais pas du tout et ça par contre ouais j'ai j'ai avoir le droit d'y jouer pendant mon voyage au Japon donc je vais avoir trois semaines non-stop pour y jouer sans interruption ça va être trop bien donc Guillaume toi t'as quoi ? Guillaume est en mute Guillaume est en mute je suis en mute effectivement parce que tu tapais au clavier et que du coup il fallait pas qu'on m'entende taper au clavier mais maintenant je vais parler on m'entendra parler parce que je ne suis plus muté oui mais donc grosso modo trois jeux je citerai même si Johan sera frustré que je le cite mais Quick Champions moi c'est le jeu que j'attends et Mario vs Rabbids Kingdom Battle c'est ça c'est ça le nom complet allo allo oui oui c'est ça c'est ouais ouais c'est ça et puis et puis et puis évidemment mais alors je dis ça en rigolant en moitié mais le patch de le patch de Player Unown's Battleground qui nous permet de qui rajoute deux maps qui rajoute plein d'effets météoriques qui rajoute une nouvelle arme qui rajoute du nouveau skin et qui rajoute le fait qu'on peut sauter on peut escalader des murs on peut se jeter on peut plonger à travers la fenêtre et bien moi ça m'excite incroyablement et je n'attends plus que ça dans la vie voilà donc Kassim alors moi j'ai si je devais choisir trois jeux du coup je vais d'abord parler de Mario aussi Mario et Lapin Crétin qui décidément pour moi est la bonne surprise de cet E3 j'en attendais rien et voilà il m'a vraiment surpris et il a l'air vraiment bien je vais dire aussi Dragon Ball FighterZ dont tout le monde parle n'importe quel fan de la licence doit être excité en ce moment et doit avoir hâte de jouer à ce jeu tellement il a l'air bien il sort court déjà je crois qu'il n'y a pas de date je pense que c'est un jeu de 2018 de mémoire je crois que c'était début 2018 il a l'air bien avancé pourtant et mon troisième jeu oui voilà je ne l'ai retrouvé plus c'est en thème bien sûr de Bioware puisqu'on a en plus appris après la conférence que c'était le scénariste de Mass Effect 1 et 2 qui bossait dessus et donc j'en attends énormément puis c'est cette claque graphique absolue mais du coup j'ai une question de gameplay quoi parce que moi j'avais l'impression de voir oui j'ai une claque graphique énorme j'avais l'impression de voir avant tout un shooter une espèce de Destiny Lake et là je me demandais surtout un jeu Bioware moi j'en attends surtout des personnages des dialogues un scénario une écriture de qualité mais je ne voyais pas beaucoup de ça dans les images qu'on a vues et là tu me dis un scénariste de qualité qui travaille dessus donc est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à un mode solo une vraie histoire une narration intéressante je pense que c'est vraiment un concurrent à Destiny oui et du coup Destiny ce qui était justement reproché au jeu un des gros trucs qui était reproché au jeu c'était quand même son manque de narration enfin le côté il n'y avait pas de solo par exemple du coup c'était un jeu comme Multi certes mais du coup il manquait un peu une sorte de partie solo narration scénario en fait il y avait déjà une partie solo tu pouvais jouer en solo avec la narration mais c'était vraiment surtout le vrai problème c'est que c'était complètement raté oui voilà c'est ça non mais c'est ça oui c'est ce que je voulais dire en fait effectivement mais c'était raté en gros la partie solo et donc là peut-être ils se sont dit on va essayer de pas faire la même erreur on va faire quelque chose de bien et donc je pense j'ai confiance en tout cas pour qu'il écrive quelque chose de bien et puis pour qu'il place assez importante à la narration dans le jeu c'est vrai que pour l'instant le jeu on n'en sait pas grand chose donc on verra à l'avenir c'est clairement pas un jeu ils ont annoncé ça pour fin 2018 bon ça veut dire qu'il sera repoussé à mars 2019 pour qu'il sorte dans l'année fiscale et qu'en ayant le moins de bugs possible tout en en ayant mais non mais par contre voilà derrière c'est l'équipe principale de Mass Effect contrairement à Andromeda c'est l'équipe je me rappelle c'est Montréal ou je sais plus donc c'est l'équipe principale de Bioware donc ça a l'air vraiment bien quoi et donc donc j'ai hâte d'en savoir plus cool et moi du coup pour mes trois jeux alors vu que je passe en dernier vous les avez presque tous mentionnés donc c'est pratique donc si je veux je vais essayer de pas trop faire doublon évidemment ça permet de mettre en lumière les jeux que tout le monde a retenu ouais ouais mais du coup je vais en mentionner un de plus ça va être Battlefront 2 qui comme je disais au tout début je m'attendais pas à une telle illumination d'Electronic Arts qui comprennent que l'arnaque c'est pas bien et que les joueurs ils aiment pas et que bah à un moment ça leur retombera dessus donc qu'ils soient aussi honnêtes d'un coup comme ça ça m'a étonné donc Battlefront 2 je suis très chauffé par ce jeu évidemment comment il s'appelle Mario du coup j'ai pas le nom non plus Mario Cross Lapin Crétin ouais ouais non mais Odyssey aussi en fait mais ça ferait deux Nintendo mais du coup Mario Lapin Crétin parce que pour l'instant c'est celui qui a l'air le plus joli sur Switch avec une bonne DA on avait eu plein de gameplay enfin c'est voilà c'est la surprise et parce que ça vient d'Ubisoft surtout que Nintendo savent faire des bons jeux on le sait déjà que Ubisoft non mais non mais c'est quoi t'as dit non mais ils se plantent enfin ça arrive qu'ils se plantent quoi donc c'est pas ça arrive donc là ils arrivent avec Nintendo ils ont pas trop le droit à l'erreur on connait la sévérité de Nintendo là dessus voilà qui il a l'air très bien donc ça m'étonne enfin ça m'étonne non pardon ça m'impressionne je suis je suis je suis je suis c'est un lapsus mauvais révélateur c'est ça et pour finir aussi Dragon Ball parce que voilà c'est un il faut être fan si on aime pas Dragon Ball il y a aucune aucune raison que ça nous parle mais si on aime je crois qu'il y a aucune raison que ça nous parle pas voilà très bien surtout après les années Dragon Ball qu'on a eu récemment oui non parlons pas non parlons pas je vous avais quelque chose à ajouter sur le 3 avant qu'on glisse tout doucement vers la fin oui je vais dire un truc un seul mot sur la conf PC dont on n'a pas parlé juste pour dire que moi non mais moi je veux la défendre cette conf parce que tout le monde a été déçu je te soutiens je te trouve bien aussi alors je vais pour dire qu'il y a une énorme amélioration par rapport aux éditions précédentes qui étaient catastrophiques globalement là cette année ça se tenait vachement plus c'était assez c'était plus compact il n'y avait plus le côté canapé un peu bizarre des années précédentes c'était vachement plus mis en scène il y a toujours ce côté on laisse parler les développeurs on montre leur jeu on les laisse parler qui moi je pense c'est un petit peu trop long dans la partie interview il faudrait que les développeurs aillent plutôt vers le pitch et vers vraiment juste essayer en 3 secondes de parler de leur jeu là c'était un peu long à chaque fois les interviews il y a une séquence ignoble avec Intel mais parce que c'est Intel qui sponsorise des événements cette année parce qu'AMD doit avoir les moyens c'était beaucoup trop long ça Intel c'était beaucoup trop long voilà et puis c'était beaucoup trop avec des publicités pour avec carrément le lancement d'un concours follow plus RT et tout dans le truc c'était pathétique voilà et puis une mention spéciale à Microsoft qui je trouve a joué le jeu même si le jeu n'est pas forcément super impressionnant ils ont annoncé un remake de Age of Empires ils ont quand même joué le jeu de ne pas en parler avant de ne pas en parler à leur conférence et de vraiment le laisser pour le PC Gaming Show et du coup d'avoir une nouvelle annonce pour cette conférence là je trouvais ça sympa voilà non mais je suis d'accord avec toi il y a un vrai axe d'amélioration après moi je la compare plus aux différents shows qui se font en live tout le monde le 3 voilà c'est sympa c'est plus sympa à regarder que les fois d'avant mais si tu t'attends à avoir une conf comme celle des autres c'est forcément une déception donc très bien moi j'ai un mot à rajouter c'est que je conseille à tous les amateurs de comédie de regarder la conf de Devolver c'est une bonne recommandation très très drôle en tout cas merci d'avoir écouté jusqu'au bout merci à Patrick pour héberger notre émission vous pourrez nous retrouver tous tous les 4 sur le Slack du Rendez-vous Tech pour aller sur le Slack du Rendez-vous Tech il faut être donateur sur Patreon sur le Patreon du Rendez-vous Tech ou du Philas Club pour certains ou du Philas Club autant pour moi 50% ce soir si vous aimez ce que c'est Patrick en termes d'émission et que vous voulez donner quelque chose pour l'encourager à continuer ne vous retenez pas puis si vous ne voulez pas c'est pas grave non plus vous pouvez de toute façon venir nous interagir avec nous dans les commentaires de l'émission ou sur Twitter donc moi c'est at y-rapathy on mettra toutes les choses dans les notes de l'émission Toto toi on te retrouve alors sur Twitter aussi at touto t-o-o-t-o-w ne me demandez pas d'où ça vient c'est une sombre histoire Kassim moi on peut m'en trouver sur Twitter at notkassim N-O-T-C-A-2-S-I-M alors moi j'ai une double promo à faire sur Twitter at geeko86 et également mon app Android qui s'appelle Quicklyric qui est open source qu'on a lancé en mars et qui est déjà à 290 000 téléchargements depuis le mois de mars donc ça se passe très très bien donc c'est le pitch en deux mots vous écoutez votre musique sur tout ce que vous voulez Spotify, Apple Music, Google Music sur vos fichiers MP3 piratés etc peu importe vous écoutez votre musique vous lancez l'app et vous avez instantanément les paroles si possible synchronisées bientôt on fera les traductions bientôt on fera la reconnaissance depuis le son directement mais donc tout ça tout ça fonctionne très très bien et on a on compte parmi nos utilisateurs plusieurs membres de la communauté French Spin qui ont découvert l'application il y a quelques mois dans mon passage dans Positron ils sont charmants donc rejoignez-les et laissez 5 étoiles cette autopromo de l'enfer c'est la séquence pour et oui t'as bien fait en tout cas merci à tout le monde et nous avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes là à l'épisode c'est qu'à priori vous nous avez écouté jusqu'au bout et vous êtes courageux félicitations oui c'est ça achievement and left bienvenue Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ...